Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour assurer le respect du temps, vous entendrez une jolie musique. Marlène, est-ce que tu as la jolie musique proche pour que les candidats l'entendent bien et sachent de quoi il s'agit? On ne peut pas l'entendre, nous, en fait, dans les écouteurs. Malheureusement, nous n'avons pas tous des écouteurs. Donc, 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 la jolie musique, ils n'entendront pas. Comment on va faire? Tu vas faire des petits signes? Ah oui. Ok, parfait. Excellent. Dans les regards dramatiques. Marlène est bonne dans les regards dramatiques. Alors, voilà. Voilà. Donc, naturellement, par souci d'équité, on va vous demander de bien respecter le temps de 2 minutes 30 qui vous est alloué à chacun et à chacune. Les systèmes qui vont être abordés seront l'environnement, les finances publiques, l'immigration, la culture, les minorités et une question d'actualité. Avant chaque question, on va procéder à un tirage au sort qui va décider de qui va commencer la ronde des réponses, finalement. Ce qui va permettre à tout le monde d'être le premier et le dernier pour une question. Et, finalement, bien, on va commencer par une petite présentation, une courte présentation de chacun et chacune de vous qui va se faire en ordre alphabétique par nom de famille. Et, je vous donne, après ma petite présentation, je vous donne quelques secondes, là, pour, si vous voulez, ajouter quelque chose. Naturellement, moi, j'ai été chercher l'information que je vais donner à notre auditoire sur les sites Internet de vos partis respectifs ou sur LinkedIn, tout dépendant, là, de l'information qui se trouvait sur votre site Internet. Donc, nous commençons les présentations avec Mme Bianca Boutin du Parti conservateur. Donc, Mme Boutin est détentrice d'un baccalauréat en communication publique et d'une maîtrise en journalisme international. Elle habite la circonscription de Québec depuis plus d'une dizaine d'années et y a fondé sa famille. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, ça semble... Ça semble parfait. C'est court, courez ça. Oui, voilà, bien, c'était ça le but, en fait, c'est vraiment, j'ai essayé de faire ça le plus court possible. Ensuite de ça, M. Tommy Bureau, conseiller à la vie associative et en appui aux dossiers sociaux à la Centrale des syndicats du Québec, M. Bureau a étudié en politique appliquée et en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Quelque chose à rajouter? Bien, peut-être dire que je suis engagé depuis des décennies maintenant à Québec, d'abord dans le milieu communautaire pendant des années, maintenant avec les personnes aînées principalement, donc je connais pas mal le Québec comme le fond de ma poche. Parfait, merci. Ensuite de ça, M. Bruno Dabiré, du Parti populaire du Canada. M. Dabiré est conseiller en vérification externe au ministère du Revenu du Canada. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Dabiré? On fait ça court. Bien, je vais préciser que je suis vérificateur externe à l'Agence du revenu du Québec, pas du Canada. Ah! OK. Je vais changer ça dans mes notes, je suis désolée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire? Depuis 2015. D'accord. Bien, avant 2015, j'étais vérificateur fiscal à la Direction générale des impôts du Burkina Faso. D'accord. J'ajoute à cela que je suis détenteur d'un baccalauréat en administration, d'une maîtrise en affaires internationales et d'un master en finances. Parfait. Merci beaucoup, M. Dabiré. Ensuite de ça, M. Jean-Yves Duclos, du Parti libéral. M. Duclos a été élu député de Québec en 2015 et est actuellement ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Avant 2015, il a occupé les fonctions de directeur du département d'économique de l'Université Laval et professeur titulaire dans le même établissement. Bonjour, M. Duclos. Bonjour, tout le monde. Merci à ces collègues d'organiser l'activité ce matin. Merci à mes collègues d'être présents. Et bonjour à tout le monde. Moi, je suis un PPP, un papa, un prof et un passionné du développement social, économique et la protection de l'environnement. Merci beaucoup, M. Duclos. Donc, ensuite de ça, Mme Christiane Gagnon, du Bloc québécois. Mme Gagnon a été députée de Québec de 1993 à 2011. Elle a exercé les fonctions de leader adjoint du parti au Parlement et de porte-parole pour la région de la Capitale-Nationale. Elle a également été porte-parole en matière d'affaires intergouvernementales, de logements, de santé et de développement social et de culture. Bonjour. Bonjour. Je voudrais ajouter que j'ai étudié en communication et aussi en sociologie à l'Université Laval. Donc, ça m'a donné de bonnes assises pour préparer mes dossiers puis être très, très critique aussi. Merci. Merci beaucoup. Et nous terminons avec M. Luc Jolcoeur du Parti vert. M. Jolcoeur est cadre au ministère des Finances du Québec. Il était, avant de prendre un congé d'un an, responsable du développement du secteur des boissons alcooliques et de la gouvernance des sociétés d'État. Bienvenue, M. Jolcoeur. Oui. Bienvenue. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai une formation en économie, en urbanisme, en administration. Je travaille dans le privé, dans le public. Et je suis assez bien implanté à Québec parce que mon père a grandi. J'y ai habité à plusieurs reprises. Parfait. Bien, merci à toutes et à tous. Vous pouvez nous suivre sur séquoiafm.org et sur toutes nos plateformes numériques. Cette émission spéciale Canada 2019 est également filmée et en direct sur la page Facebook de CKIA. Nous commençons donc avec la première question et notre premier thème sera l'environnement. L'environnement. Alors, on va passer au tirage au sort. Oh! Mon Dieu, c'est un gros papier. Alors, la personne gagnante est Mme Bianca Boutin du Parti conservateur. Donc, Mme Boutin, voici la question. En fait, la question provient, entre autres, de Suzanne Genet, de l'émission Ici et ailleurs, de M. Bruneau-Laberge, de l'émission Le Polymat, et qui est aussi membre du conseil d'administration de la station. La question de l'environnement, je ne vous le cache pas, est revenue à plusieurs reprises. On a fait, on a dû faire un choix difficile, puis on a effectivement, là, vraiment fait un amalgame. Donc, je commence. La marche pour le climat de vendredi dernier, vendredi le 27 septembre dernier, à travers le Québec et à Québec, a démontré qu'il y a une partie importante de la population qui est consciente et inquiète des problèmes environnementaux liés au changement climatique. Que ce dossier vous interpelle ou non, les électeurs ont envoyé un message fort. Je pense qu'on ne peut pas le nier. D'après vous, quels sont les dossiers prioritaires pour votre formation concernant l'environnement dans la circonscription de Québec? Bonjour à tous. C'est sûr qu'on a un plan environnemental très complet chez les conservateurs, et j'en suis très fière. En ce qui concerne les cours d'eau, on s'est engagé à cesser le déversement des eaux usées dans nos cours d'eau. On sait que la Ville de Montréal, il y a quelques années, a déversé plus de 8 milliards d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. C'est arrivé aussi à quelques reprises avec d'autres villes du Québec. Donc, nous, on s'engage à investir dans nos infrastructures pour éviter que cette situation-là se reproduise. Donc, nos cours d'eau, c'est très important. Puis, également, en ce qui concerne le port de Québec, le projet Laurentia, si le projet va de l'avant, il devra passer le test de l'Agence canadienne des évaluations environnementales. Donc, on veut rassurer la population. Le fleuve Saint-Laurent, on y fait attention. Donc, c'est pour ça qu'on va s'assurer qu'il y a des normes en vigueur, que l'Agence d'évaluation s'assure que tous les points seront respectés en termes d'environnement. Excellent. Est-ce que vous avez, par rapport à, mettons, l'incinérateur, la qualité de l'air dans les moelous, on sait que c'est des dossiers qui reviennent régulièrement. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça au niveau… C'est sûr qu'on sort de la circonscription de Québec, mais la pollution de l'air, on s'entend que ça ne reste pas juste dans les moelous. Donc, est-ce qu'il y a, pour vous, quoi que ce soit par rapport à ça, où on s'occupe de l'eau, mais est-ce qu'on s'occupe d'autres dossiers au niveau de l'environnement? Non, on veut avoir aussi tout ce qui concerne la qualité de l'air. On veut établir des normes de travailleurs en partenariat avec les villes. Puis, je suis aussi au courant que la DSP de Québec, la Direction de santé publique, travaille sur un rapport « Mon environnement, ma santé ». Donc, il va nous donner des recommandations aussi en ce qui concerne la qualité de l'air dans les moelous. Donc, j'ai bien hâte de voir ce rapport pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir appuyer nos partenaires municipaux, provinciaux, dans l'environnement. Excellent. Parfait. M. Dabiré, on va passer à vous. Est-ce que vous avez besoin que je répète la question ou ça vous va? Non, c'est bon. C'est bon. On vous écoute. Au niveau de l'environnement, il faut préciser que nous reconnaissons effectivement qu'il y a des changements, des changements climatiques, mais nous précisons que les changements climatiques ont toujours eu lieu. À preuve, il y a 12 000 ans, au Canada, c'était carrément de la glace. Mais c'est compte tenu de ces changements climatiques qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes assez ici en train de parler. Donc, au niveau des partis populaires, nous mettons en œuvre des solutions pratiques visant à améliorer la qualité de notre eau. Parce que, effectivement, vous convenez avec moi qu'il y a des déversements, comme Mme Bianca l'a dit, des déversements d'eau usée qu'on fait dans nos océans. Deuxièmement, à rendre l'air propre. Et troisièmement, nos sols, qui sont en fait, comment je dirais, nos sols qui sont, excusez-moi, le terme, à rendre nos sols plus propres. Donc, nous reconnaissons effectivement qu'il y a des changements climatiques. Mais ce pour lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est surtout l'alarmisme climatique. Faire croire aux gens que, si nous continuons dans ce sens, l'humanité prendra fin demain. Non, nous ne sommes pas pour cette alarmisme climatique-là. Mais nous reconnaissons qu'il y a des changements climatiques. Et nos solutions, ce sera des solutions pratiques pour rendre nos conditions de vie quotidiennes meilleures. OK. Puis, avez-vous des exemples de ce que vous voulez faire pour ça? Bien, comme je l'ai dit, ce que nous voulons faire, en fait, c'est des solutions pratiques pour rendre l'air plus respirable. Quel type de solutions pratiques? Bien, ces solutions, en fait, seront discutées une fois que, ça, de façon générale, c'est que nous voulons, en fait, adopter comme solution. Mais de façon pratique, les solutions pratiques, en fait, seront prises une fois que le parti arrivera au pouvoir. D'accord. Nous allons donc passer à M. Bureau. Est-ce que vous avez besoin que je répète la question? Non, ça va, merci. Je vous écoute. D'abord, bien, dire que nous, au NPD, la protection de l'environnement, la lutte au changement climatique, mais aussi la protection de la biodiversité, c'est nos priorités. Évidemment, c'est nos priorités pour tout ce qui touche les questions environnementales, mais on veut aussi le faire dans le droit, respecter, en fait, les droits des travailleurs, dans cette transition-là qu'on doit faire. Pour ce qui est de Québec, comment ça s'articule? C'est évident que nous, on veut foncer, aller de l'avant pour tout ce qui touche le transport, le réseau de transport structurant. Donc, nous, on veut poursuivre le financement de ce projet-là et on veut même aller encore plus loin. On veut travailler avec les municipalités qui le souhaitent pour instaurer la gratuité des transports collectifs. Donc, si Québec souhaite aller de l'avant avec ce projet-là, on va être derrière eux. Également, pour tout ce qui touche la qualité de notre air, la question du port de Québec, pour nous, est super importante. On pense que tout ce qui touche le vrac, ça doit se faire sous couvert. On a entendu parler beaucoup de la fameuse poussière rouge. Ce genre d'événement-là, ça doit cesser. Écoutez, l'espérance de vie des gens des quartiers qui sont près du port est beaucoup moins élevée que celle des gens qui vivent un peu plus loin. Ce n'est pas normal. C'est sûr que ce n'est pas le seul facteur. On s'entend, mais ça joue. On ne peut pas continuer comme ça à négliger la qualité de notre air. Et d'ailleurs, nous, dans notre plateforme Ensemble pour le Québec, on a pris un engagement pour que le Québec puisse faire des évaluations environnementales pour tout projet qui est de juridiction fédérale. Donc, si le Québec souhaite faire une évaluation environnementale d'un projet comme le projet, par exemple, Laurentia, nous, on pense qu'il est dans son droit de le faire. Et ça fait partie de notre plateforme. Sinon, bien évidemment, il y a toutes sortes d'autres enjeux environnementaux en plus du réseau de transport structurant et du port. On pense beaucoup au gaspillage alimentaire. C'est un enjeu duquel on parle peu. Mais nous, dans notre plateforme, au NPD, on a une stratégie de lutte au gaspillage alimentaire. C'est 40 % au Canada de nos aliments qui sont gaspillés. Et nous, puisqu'on essaie toujours de jumeler, en fait, ou puisqu'on réussit toujours à jumeler les enjeux environnementaux avec les enjeux sociaux, bien on pense que là, on a un double enjeu, effectivement. On gaspille nos aliments. L'agriculture, quand même, c'est une industrie qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Pour perdre 40 % de ces aliments-là, qui pourraient aller à des gens qui ont faim, qui en ont besoin. Moi, j'ai travaillé dans le communautaire avec les jeunes pendant plusieurs années. On recevait des denrées de moissons Québec. Ce qui nous manquait souvent, c'était des fruits, des légumes frais, du canage, tout ça, on en avait. Mais on pense qu'on peut à la fois lutter contre le gaspillage alimentaire pour notre environnement et aussi pour soutenir les gens qui ont faim, qui en ont besoin. On veut aussi protéger 30 % de nos terres et de nos eaux douces. On pense à Québec, les eaux douces, c'est super important. Nos sources d'eau potable, Lac-Saint-Charles, on va aider la Ville avec ça. Ils l'ont d'ailleurs demandé. Et Fleuve-Saint-Laurent aussi, on veut lutter contre les changements climatiques pour s'assurer d'avoir une autre qualité dans le futur. Merci beaucoup, M. Bureau. Mme Gagnon, à votre tour. Oui. Nous, on a une plateforme sur l'environnement qui est très équilibrée. Donc, je pourrais vous en donner une dizaine d'exemples. Mais moi, je vais commencer par la loi qu'on veut mettre pour respecter les ententes de Paris. Une réduction de 30 % des GES d'ici 2030 pour arriver à 2050 pour la carboneutralité. L'opposition ferme à tous les projets d'exploration, d'exploitation et de transport de pétrole, même une plateforme dans le Saint-Laurent. Nous, on dit non à ça. Et on demande un BAP sur les GNL et sur le troisième lien. Interdiction aussi pour la biodiversité des néonicotinoïdes. Donc, c'est difficile à dire. Donc, c'est un peu le pétrole. Donc, le pétrole, pour nous, ce n'est pas une voie qu'on va opter pour ça. Donc, on est contre le pétrole, que le pétrole, il y a des gazoducs, des oléoducs. Donc, nous, on est contre ça. Donc, il faut vraiment, si on veut y arriver, en 2030, il va falloir. Puis, on veut le virage vert. On veut le virage sur l'électricité. L'achat d'un Transmontaine, nous, on n'aurait jamais acheté ça. Parce que nous, si ça va, le Québec est distinct et différent. On a des énergies différentes, des sources d'énergie différentes. Donc, si on mettait le 4 milliards qu'on devra payer à la fin pour avoir le Transmontaine, dont on n'a pas besoin ici au Québec, on aurait ce 4 milliards-là pour mettre dans nos nouvelles technologies. Donc, c'est important, en tout cas, d'être à l'écoute. Et on parlait tout à l'heure du VRAC, parce que c'est dans mon comté, là. Bien, pas dans mon comté, mais à côté. Moi, c'est l'administration du port qui décide. Donc, même le maire a souhaité qu'il n'y en ait plus de VRAC, là. Parce que c'est la facture, ce qui a la facture, bien, c'est les municipalités. Donc, nous, on va être vraiment, vraiment, là, à l'écoute des citoyens. Et je peux vous dire qu'il va y avoir de l'action au fédéral. Donc, je vais en amener. Merci. Merci. M. Duclos, à votre tour. Merci, Corinne. Mais moi, je diviserai ça en deux morceaux. Les objectifs et les actions. Les objectifs ambitieux. Atteindre les cibles de Paris pour 2030, c'était déjà ambitieux, mais ça prend un plan pour y arriver. Les objectifs de carboneutralité en 2050. Les actions à la fois à l'échelle internationale, nationale et locale. À l'international, le Canada a besoin de continuer son leadership qu'il avait entrepris dès la COP 21 en décembre 2015 pour faire valoir que la pollution, ça n'a pas de frontières et que les actions doivent être partout et que le Canada a un rôle de leadership à jouer. Deuxièmement, à niveau national, on doit au Québec en particulier faire valoir notre capacité de leadership partout dans le Canada en mettant par exemple un prix sur la pollution dans toutes les provinces comme on le fait depuis déjà une dizaine d'années au Québec parce que la pollution ne traverse les frontières des provinces. Il faut que toutes les provinces aient un prix sur la pollution pour créer des emplois de qualité partout au pays et s'assurer aussi qu'on protège l'environnement, les cours d'eau, la qualité de l'air et des sols partout dans notre grand pays. Mais, allons plus loin, il faut aussi des mesures comme la fermeture des centrales au charbon partout dans le Canada même si c'est difficile, tout en prenant soin des gens et des travailleurs. Faire en sorte que l'électricité dans quelques années soit produite à 96% de sources propres. Faire en sorte que les normes d'utilisation de nos carburants soient renforcées et au moins équivalentes à celles de la Californie, électrifier nos transports, nos voitures comme on commence déjà à le faire au Québec. Vous savez, depuis déjà quelques semaines avec l'incitation que le fédéral a mis en ajout et en collaboration avec celle du gouvernement du Québec, on a une augmentation de 40% d'achats de voitures électriques depuis à peu de quelques semaines. Maintenant, passons au local parce que le local est extrêmement important. Le verdissement de nos quartiers, particulièrement les quartiers centraux, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, la protection des eaux potables, en particulier celles qui viennent du lac Saint-Charles avec les investissements majeurs en infrastructures vertes qu'on est capable de faire avec l'appui du gouvernement fédéral. Le transport collectif, on ne se cachera pas, le 40% de contribution du fédéral a fait la différence au cours des derniers mois. On n'aurait pas eu ce projet-là de transport structurant et moderne en transport collectif si le leadership fédéral à Québec ne s'était pas affirmé. Alors, on a besoin de faire encore davantage au cours des prochaines années. Merci, M. Duclos. M. Jolicoeur, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, nous, on prend des engagements concrets et on entend les respecter. D'abord, pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre, on veut les réduire de 60% d'ici 2030. Pour ce qui est des municipalités, on veut prendre un point de la taxe sur les produits et services, le retourner aux municipalités, c'est 10 milliards par année qui pourraient être utilisés pour le transport en commun, pour le vertissement, pour la mobilité active et pour la mitigation contre les changements climatiques. J'ai un projet que je voudrais présenter aux autorités municipales à Québec. C'est de verdir le fleuve du bassin Louis jusqu'à Cap-Tourmente. Il y a beaucoup de terrains vacants aux abords des autoroutes. Il y a des terrains vacants privés. Il y aurait moyen d'accueillir sur ces terrains-là des sentiers pour les résidents et aussi de protéger les aires pour les oiseaux migrateurs. La loi sur les oiseaux migrateurs, ça relève du fédéral. Sur d'autres enjeux locaux, le port, c'est un dossier qui est super important. Quand il y a cinq navires de croisière en bas, les gens ont de la misère à respirer. Donc, il y avait la possibilité d'avoir des branchements électriques à qui la société du port a dit non, 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 on n'est pas rendu là. Mais oui, on est rendu là. Pourquoi il faudrait toujours être après les autres pays au Canada? Donc, la société du port de Québec, ça relève du fédéral, ça relève de nous. Il faut donner des lignes directrices aux administrateurs. Et s'ils ne sont pas prêts à les respecter, il faut remplacer les administrateurs. Moi, je suis insatisfait de l'administration du port de Québec. Je suis insatisfait du projet d'agrandissement. Donc, il faut changer les choses. Et enfin, ce qui est très important pour nous, c'est le dossier de l'eau. On a répondu oui au maire Labeaume. On va lui permettre d'investir dans l'eau avec ce qu'on réserve comme argent pour les municipalités. Donc, le changement climatique, on le vit déjà. On ne peut pas le nier. Il va falloir aider nos collectivités locales à y faire face. Il va falloir sortir du pétrole. On est la seule partie qui est contre à la fois le pipeline et le gazoduc. On est contre le terminal à Saguenay. On l'a dit, les autres parties n'ont rien dit de précis là-dessus. Donc, on a des positions claires, nettes et précises. Et on va être à Ottawa pour faire une différence. Merci beaucoup. Donc, voici, on a passé à travers le premier thème. Je vous remercie tous. Donc, passons au second thème. Les finances publiques. C'est parti. Alors, ça va vite. Alors, la question sur les finances publiques nous vient de Julie Réome de l'émission Culture. Donc, pour vous mettre en contexte… Ah non, il faut faire le tirage. Excusez-moi. Voilà, le tirage. Alors, le gagnant de la ronde des finances publiques sera M. Jean-Yves Duclos. Donc, ce sera à vous de commencer la ronde des finances publiques. Alors, sur le site de l'Institut de la Statistique du Québec, on peut lire qu'au Québec, 1,2 million de personnes vivent seules, selon les données du recensement qu'il y a eu en 2016. Ce nombre représente 17 % de la population de 15 ans et plus. De plus, cette réalité est très présente dans les quartiers centraux de la Ville de Québec. La question est, on le voit dans les publicités de la plupart des partis, ce sont les familles de classe moyenne qui sont vraiment… qu'on courtise beaucoup. Donc, tu sais, la famille, papa, maman, deux enfants, une auto, bon, la famille nucléaire typique, si on peut dire. Donc, sur le plan fiscal et social, qu'en est-il des personnes seules? Parce qu'on sait, bon, oui, il y a aussi les personnes âgées. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de vos partis qui ont des plans pour les personnes âgées. Mais quand on parle de personnes seules, il y a des gens seuls de 45 ans, il y a des gens seuls de 35 ans. Et ces gens-là, bien, doivent payer un loyer, doivent payer, en fait, tout ce qu'une famille va payer à deux. Parce que maintenant, c'est souvent les deux parents travaillent. Bien, cette personne-là se retrouve à travailler seule pour payer, finalement, tout ce qu'elle a payé. Puis, en plus, bien, au niveau fiscal, on sait que les personnes seules, généralement, payent beaucoup d'impôts. Donc, la question, c'est, que comptent faire les partis pour ces personnes qui représentent une partie importante de l'électorat, maintenant, là? Bien, c'est une très bonne question. Mais permettez-moi, Corinne, d'aller un peu plus large avant d'arriver à la question plus précise. Moi, le thème des finances publiques, c'est un thème de responsabilité, responsabilité fiscale. On a le plus faible taux de dette par rapport à l'économie dans tous les pays du G7. On a un taux qui va diminuer au cours des prochaines années. Donc, on n'a pas d'inquiétude en ce qui a trait à la gestion de la dette au Canada. Tout va bien parce que tout va bien et tout va encore mieux au cours des prochaines années parce que notre économie croit rapidement. Deuxième responsabilité, c'est de prendre soin des gens. Et je reviens dans quelques instants aux gens qui ont plus de difficultés à joindre les deux bouts. Et troisième responsabilité, c'est de prendre soin de l'environnement. Parce qu'au Canada et à Québec en particulier, on peut créer de bons emplois, des emplois qui payent bien, des emplois durables tout en protégeant l'environnement. En fait, les deux se font souvent ensemble. Dans la région de Québec, il y a beaucoup d'économies, beaucoup d'entreprises qui se développent, beaucoup de jobs qui se créent justement parce qu'on investit dans la protection de l'environnement. Mais permettez-moi de passer à la question plus précisément. Mon parcours comme économiste, comme s'assistit à l'Université Laval durant 25 ans, m'interpelle beaucoup ici. J'ai moi-même fait des études assez pointues à l'époque sur la question de la pauvreté. Il est tout à fait juste de dire que les personnes seules, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas encore des aînés, sont en proportion plus élevées en situation de vulnérabilité, de pauvreté à Québec et ailleurs. C'est vrai qu'il faut aider les aînés. Les aînés, j'en rencontre à tous les jours, qui vivent beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'anxiété, parce que leurs revenus sont fixes, mais leurs besoins sont croissants. Être une famille en 2019, élever des enfants, ce n'est pas facile. Le coût du loyer est important. Dans la nourriture aussi, les services de garde, ce n'est pas gratuit. Puis on veut que les deux parents travaillent, donc le temps est très rare. On a beaucoup de stress de temps. Pour les familles seules, pour les individus seuls, qui ne sont pas des aînés, on a deux mesures qui ont déjà commencé à faire un impact. La première mesure s'appelle l'allocation canadienne pour les travailleurs. C'est une allocation qui est en train de sortir en 2019 60 000 travailleurs à revenus modestes, qui vivent en grande partie seuls et qui sont souvent aussi des femmes. Alors ça, c'est une mesure qui est la première fois mise en place par le gouvernement libéral, fédéral. Et on a d'autres mesures comme l'allocation canadienne pour la formation, qui va aider les gens qui ont de la difficulté à se trouver une nouvelle job, bien payée, à faire la transition vers un nouvel emploi au cours des prochaines années, parce que cette mesure rentre en jeu au printemps 2020. Parfait. Merci, M. Duclos. On va passer à vous, M. Jolcaire. Alors, rapidement, je pense qu'il faut faire beaucoup plus pour aider les aînés, aider les jeunes qui sont aux études, aider les personnes seules, aider les familles. Donc, au Canada, on a une approche universelle. On peut aller encore plus loin de ce côté-là, en allant progressivement vers un revenu minimum garanti. Il y a des bonnes mesures qui ont été mises en place par le précédent gouvernement. On peut aller plus loin. Par exemple, au lieu d'arrêter à 18 ans l'allocation, on pourrait l'avoir jusqu'à 21 ans. Ça permettrait de financer les étudiants et d'éviter d'avoir des régimes de prêt-bourse compliqués. Pour ce qui est des aînés, nous, on propose que le revenu de retraite soit basé sur 50 % des revenus et non 25 %. Donc, on peut faire beaucoup plus. Et pour ça, il va falloir rééquilibrer notre fiscalité et aller chercher de nouvelles sources de revenus. Donc, il faut sortir du financement aux pétrolières. Il faut arrêter les paradis fiscaux. Il faut taxer Netflix. C'est des choses qui ont été discutées par le passé. Maintenant, ça prend plus que des discussions. Ça prend de l'action et c'est vers là qu'il faut aller. Et pour les personnes seules, je pense que le fait d'avoir le transport en commun, abordable et efficace, va beaucoup les aider. Et aussi, on veut avoir des emplois locaux dans le domaine de l'agriculture urbaine. Donc, on a des idées pour que ces gens-là puissent s'intégrer davantage à notre société et y contribuer. – Parfait. Merci beaucoup, M. Gilles-Cœur. Mme Boutin. – Donc, les conservateurs, très éternement qu'on veut soutenir les personnes qui vivent seules, peu importe leur âge. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on continue de creuser le déficit, moins on va avoir d'argent au final à investir. Parce qu'à l'heure actuelle, on paie environ 60 millions d'intérêts, et ce, à tous les jours sur notre dette. Donc, moi, j'imagine tous les programmes qu'on pourrait mettre en place avec 60 millions par jour de plus disponibles. Puis, pour offrir du logement abordable aussi, ça prend des programmes qui ont une certaine souplesse. Je suis allée rencontrer dans les dermes où on est, moi, la Fédération des regroupements des organismes, excusez, je ne me souviens plus, ça s'appelle la FROC, mais je ne me souviens plus de l'acronyme. Puis, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'à Québec, oui, on a du logement social qui se bâtit, mais on a beaucoup de 4,5 parce que le programme, ce qui est optimal dans ce programme-là, c'est du 4,5. Pourtant, les besoins sont beaucoup pour des personnes seules, puis des grandes familles. Donc, si on va être sûr d'aider nos personnes seules, c'est de leur offrir du logement abordable parce que c'est sûr que s'il y a juste du 4,5 disponible, ces personnes-là vont se retrouver sur une liste parce qu'il n'y aura pas de logement disponible pour elles. Donc, il faut vraiment s'assurer de donner une certaine souplesse à nos programmes parce que ce n'est pas vrai que la réalité est la même à Québec qu'à Vancouver, qu'à Calgary. Donc, il faut vraiment faire écouter les besoins des provinces puis être là pour s'ajuster. Ce qu'on veut faire aussi pour, qui va toucher tout le monde, c'est une réduction d'impôt de 425 $ par personne. Puis ça, évidemment, c'est les personnes les plus démunies qui vont en bénéficier, ceux-là qui paient la première tranche d'impôt parce que quelqu'un qui paie 400 000, oui, va bénéficier de ce 425 $-là, mais faites-moi pas à croire que la personne qui gagne 400 000 va vraiment voir la différence avec un 425 $ de plus par année tandis que quelqu'un qui gagne 47 000 $, oui, va l'avoir la différence. On veut aussi offrir un 15 % sur le transport en commun, donc c'est l'équivalent de deux laissés-passés gratuits pour la personne au cours du dernier. Donc, oui, ça peut faire une bonne différence. Également, on veut encourager les gens avec l'abolition de la TPS sur la facture d'hydro parce qu'au Canada, on ne se le cache pas, on est un pays où ce qui fait froid à l'hiver, quand il fait moins 30, il faut chauffer. Puis nous, on ne trouve pas que c'est normal d'avoir à payer une taxe fédérale sur l'hydroélectricité. Donc, on veut abolir la TPS sur la facture d'hydro. Donc, je vois que mon temps se termine. Merci. Merci, Mme Boutin. M. Dabiré, à votre tour. Nous, au niveau du Parti Populaire du Canada, nous avons analysé le problème de façon large. Nous avons estimé que le déficit budgétaire qui est en cours actuellement impactera négativement sur la vie des générations futures. Et par conséquent, nous estimons qu'au cours des deux premières années de notre mandat, nous allons mettre fin, nous allons équilibrer le budget. pour éviter que les générations futures aient plus tard à devoir payer quelque chose pour lequel, en fait, il n'y a aucune responsabilité. Deuxièmement, en ce qui concerne spécifiquement le problème des personnes vivant seules, au niveau des partis populaires, effectivement, nous avons pris des mesures et nous prendrons des mesures qui tendront à, effectivement, leur améliorer certaines qualités de vie. Parmi ces mesures, c'est lesquelles ? Il y a premièrement, d'abord, la réduction des impôts. Nous comptons, effectivement, revoir les tranches d'imposition qui sont en cours au niveau du Canada. Et, effectivement, la première tranche de 0 à 15 000 dollars sera carrément exonérée d'impôts. La deuxième tranche qui ira de 15 000 à 100 000 dollars sera taxée à 15 % au lieu de 25 % actuellement en cours et au-delà de 100 000 seront taxées à 25 %. Donc, ça leur permettra une certaine économie d'argent qui leur permettra d'améliorer leur qualité de vie. Le deuxième point sur lequel nous allons mettre l'accent, c'est au niveau de la gestion de l'offre. Nous estimons qu'avec ce système, en fait, les produits de première nécessité ont un coût très élevé. Et en mettant fin à la gestion de l'offre, nous permettrons à chacun, et également aux personnes vivant seules, de se retrouver chaque année avec 400 dollars en poche, ce qui n'est pas insignifiant pour le permettre d'améliorer leur condition de vie. Parfait. Merci beaucoup. M. Hebrault, à votre tour. Merci. Écoutez, je suis vraiment enchanté de la question. Moi-même, je me suis posé la question avant de me présenter en politique. J'ai-tu le droit de me présenter en politique? Je n'ai pas d'enfant. C'est beaucoup là-dessus que misent les partis politiques sur l'importance de la famille. D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit lapsus de M. Duclos en parlant de famille seule, tellement habitué de parler de famille. Lorsqu'on veut parler des personnes seules, on essaie d'accoler le mot famille encore à ça. Les personnes seules, c'est sûr, vont être absolument bien servies par le programme du NPD parce que nous, on mise sur l'aide directe aux personnes. Il faut savoir que la circonscription de Québec spécifiquement, de toutes les 338 circonscriptions du Canada, est la 330e pour ce qui est du revenu médian des ménages. Alors, lorsqu'on vous parle, par exemple, de baisse d'impôt, lorsqu'on vous parle de crédit d'impôt, c'est un discours qui s'applique plus ou moins à la circonscription de Québec parce qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui paient très peu d'impôts, voire pas du tout. Donc, nous, on pense que si on veut réellement avoir un programme qui s'adresse aux gens et qui va pouvoir les aider dans leur quotidien, qu'on soit en famille ou qu'on soit seul, il faut offrir davantage de services publics. Donc, c'est pour ça que nous, on mise, entre autres, sur l'élargissement de l'assurance maladie pour couvrir les soins dentaires, les soins de la vue, aussi les soins en santé mentale. À Québec, ça va être important, ça, parce qu'évidemment, quand on ne paye même pas d'impôts, c'est bien plus intéressant pour nous d'avoir accès à des soins de santé de qualité que d'avoir un crédit d'impôt. Donc, le logement également, ça a été mentionné. Nous, on a un plan ambitieux, 500 000 nouveaux logements sociaux et abordables partout au Canada dans les 10 prochaines années. Nous, ça, on nous en parle énormément, le coût du logement, c'est très important. Comme ça a été mentionné aussi, effectivement, de trouver un logement qui est adéquat si on est seul, c'est pas évident, en famille non plus, ça a été mentionné aussi. Donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'augmenter le parc pour qu'on puisse se loger convenablement. Donc, si on réussit à se loger convenablement à un prix qui correspond à pas plus de 30 % de nos revenus et qu'en plus, on a des services de santé qui nous sont offerts par l'État, déjà, ça part d'un très bon pied. Nous aussi, on le sait, à Québec, il y a beaucoup d'artistes. Même chose, on veut nous réinvestir davantage puis transférer des pouvoirs au Québec pour les arts et la culture. Donc, ça, ça va nous donner un coup de main. Et pour les personnes aînées aussi, on a un plan qui est quand même très complet pour augmenter le supplément de revenu garanti pour renforcer la pension de vieillesse. Et également, nous, on va se battre pour nos régimes de retraite à prestation déterminés. Merci beaucoup, M. Lirault. Mme Gagnon, c'est à vous. Oui, c'est intéressant comme question parce que, moi, c'est plus le système par rapport à la capacité d'aller chercher de l'argent dans les postes des contribuables. et puis, à Ottawa, on fait tout ce qu'on peut, mais tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est de renvoyer à Québec le pourcentage qui doit revenir à Québec sur l'indexation, par exemple, du transfert social canadien. Donc, ça veut dire la santé, l'éducation et aussi les programmes sociaux. Donc, on fait des programmes mur à mur et puis, on n'est pas capable de dire, bien, ça ne peut pas s'ajuster au Québec. Je vais regarder le logement social qui est, en tout cas, une des façons peut-être d'aider les jeunes familles puis aider aussi les personnes seules. Donc, il n'y en a presque plus. Il y a un désinvestissement et on appelle ça le logement abordable. Puis, le logement abordable, c'est calculé sur le revenu médian de la région de Québec qui est beaucoup plus haut que celui, par exemple, de certains quartiers centraux où les besoins ne sont plus, comme par exemple à Saint-Roc, à Saint-Sauveur, un peu partout, à Vannier. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est justement, c'est régler toutes ces problématiques-là où le fédéral demande trop d'argent puis ce n'est pas leur responsabilité puis remettre les responsabilités au Québec puis ne plus faire de programme mur à mur et quand ils veulent en faire, ils peuvent en faire pour le reste du Canada. Mais nous, on veut compenser le Québec puis le Québec va être étoutillé. Il y a toutes les infrastructures pour le faire. On se demande tout le temps pourquoi le fédéral demande trop d'argent dans les poches des contribuables puis la classe moyenne aussi, la classe moyenne paie beaucoup. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas toujours, tu sais, taper sur la classe moyenne mais c'est d'être capable, en tout cas, d'aider plus. Puis aider le Québec, là, c'est vraiment aller dans les transferts aux provinces, aller chercher l'argent que nous, on paie à Ottawa et qu'on ne nous fasse pas des programmes mur à mur puis souvent, on est à respecter pour notre société distincte mais quand on veut faire les choses différemment ou on a déjà commencé des choses, des programmes, bien moi, j'avais demandé qu'il y ait un ombudsman justement sur tous les programmes que le fédéral mettait sur pied pour voir l'impact sur la pauvreté. Ça s'appelait Rapport sur la pauvreté. Moi, c'est ce que je voulais puis moi, je vais revenir à Ottawa pour ça. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Alors, on va passer tout de suite à l'autre question qui est le thème de l'immigration. La question nous vient de Mme Caroline Stanton qui est chroniqueuse à Québec-Réveil, l'émission qui était juste avant nous et Gauthier Robin qui est de l'émission Terre d'accueil, magazine d'immigration et d'intégration. Donc, on passe à l'immigration. Alors, M. Jolicoeur, vous aurez l'occasion de partir sur ce thème. Voici la question. Alors, selon le portrait démographique de la Ville de Québec de 2016, les immigrants représentent 14 % de la population du quartier Saint-Roch. À l'échelle de la Ville, ce pourcentage se situe à 7,2 %. Malgré tout, ils sont peu représentés. Comment peut-on faire pour intégrer les gens issus de l'immigration dans le processus et dans les instances démocratiques? Quels sont les mécanismes que vous souhaitez mettre en œuvre pour assurer une bonne intégration des nouveaux arrivants dans les instances démocratiques? Oui, tout à fait. D'abord, je parlais un peu d'une vision qu'on doit avoir au Canada et pourquoi on a eu tant de problèmes par le passé. C'est que le Canada, c'est un pays qui repose sur quatre piliers. Alors, les Autochtones, les Francophones, les Anglophones et les immigrants qui sont venus au Canada pour contribuer à notre société. Alors, on a souvent eu des partis politiques qui misaient sur l'un contre l'autre, un plus que l'autre et en général, on oubliait complètement les Autochtones. Nous, c'est la première chose qu'on veut régler et c'est un enjeu à Québec aussi. Et pour ce qui est des gens qui sont arrivés au Canada, ça a commencé dans l'Ouest canadien, il y en a eu au Québec, il y a plusieurs de nos familles où on est issus en partie de l'immigration. Donc, il faut faire une place pour ces gens-là, il faut les intégrer à notre société. C'est une richesse et un apport inestimable pour le Canada et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un des pays qui a l'économie la plus dynamique et c'est vrai aussi pour le Québec. Et s'il y a quelque chose dans la région de Québec, il n'y a pas assez d'immigrants, on a des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, on serait capable d'en avoir plus puis on serait capable d'les intégrer. Comment les intégrer à notre vie démocratique? Bien ça, je pense que ça relève des groupes sociaux, ça relève du municipal, ça relève du gouvernement du Québec et ça relève du gouvernement du Canada. La première chose qui est très importante, c'est que les votes expriment mieux la préférence des gens. Donc, nous, on est pour un système de vote proportionnel. c'était une promesse du Parti libéral, la promesse a été mise de côté, alors il faudrait revenir de l'avant avec ça. Je pense que les gens auraient plus le goût de s'impliquer en politique si quand ils votent, ça se traduirait par des députés à Ottawa. Donc, je pense que ça, c'est super important pour le niveau fédéral et pour le reste, il faut respecter les compétences du Québec et il faut apporter les fonds nécessaires en transfert avec les ententes sur l'immigration pour leur permettre de bien intégrer les nouveaux arrivants. Merci, M. Jolicoeur. Mme Boutin, on passe à vous sur cette question. Il y a beaucoup de choses à faire en termes d'immigration puis je suis allée visiter la semaine dernière la Maison Zoéblème. C'est un organisme à Vannier que je ne connaissais pas mais que dans le cadre de la campagne je suis allée rencontrer puis accueille des femmes immigrantes. Ces femmes-là, c'est des femmes qui demeurent à Vannier. À cette maison-là, elles reçoivent des cours de français, de l'aide alimentaire puis en plus, elles reçoivent des... On leur donne un petit cours, pas de culture mais on les invite à apprendre le tricot, le tissage puis en fait, ça les permet beaucoup de s'intégrer à la culture québécoise, à la communauté donc ça fait en sorte que ces femmes-là rencontrent d'autres femmes puis s'intègrent de mieux en mieux puis il faut favoriser ce type d'initiative-là pour que nos émirats aient le goût aussi de se lancer en politique. On a par exemple aussi l'organisme, le groupe Femmes et démocratie qui encourage les femmes à faire de la politique. On les parraine, on les aide, on les aiguille un peu aussi dans qu'est-ce qu'une campagne électorale mais pourquoi pas avoir ce type d'organisme-là de regroupement pour les personnes immigrantes donc on pourrait les inviter, les parrainer pour les aider à se lancer en politique. Il y a beaucoup de solutions. Il faut aussi favoriser la francisation. C'est sûr que quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le français n'aura pas le goût de faire de la politique. C'est un peu normal parce que les échanges, regardez, ça se déroule en français. Puis également, ce qu'on n'oublie pas, c'est que ça nous prend un système d'immigration où on va restaurer la justice, l'ordre et la compassion pour s'assurer que les gens entrent au Canada mais entrent sous des bonnes conditions, qu'on puisse s'assurer qu'il y a de l'emploi, que les gens puissent apprendre la langue. Donc, on a beaucoup de choses à en mettre en place. Il reste du travail à faire. Puis on est prêts aussi, les conservateurs, à négocier avec le Québec des pouvoirs accrus en termes d'immigration. Mais oui, je pense qu'on a tous les outils en place pour aider les immigrants à s'insérer en politique dans nos institutions démocratiques. Merci, Mme Boutin. M. Dabiré, à votre tour. Nous, nous estimons qu'en fait, la meilleure intégration pour un immigrant qui arrive au Canada commence par l'intégration au travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Le taux de chômage en fait est plus élevé chez les immigrants que chez les Canadiens de souche. L'analyse que nous faisons en fait de cette situation est que le Canada prend plus d'immigrants qu'il n'en a besoin. Ou bien, le Canada prend des immigrants qui ne répondent pas aux besoins du marché canadien. Par conséquent, ce que nous allons faire en fait pour pouvoir amener les immigrants à s'intégrer mieux au marché du travail, c'est d'en prendre moins pour mieux s'en occuper. Deuxièmement, ce que nous allons faire, c'est de revoir de façon générale le système d'immigration. Nous avons actuellement au niveau du fédéral un système d'immigration qui est basé sur le système des points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des critères qui sont là et est-ce que tu remplis ce critère et on te donne un certain nombre de points ? Tu remplis ce critère, on te donne un certain nombre de points. Si nous prenons par exemple le cas de deux personnes A et B qui veulent immigrer, si par exemple A et B remplissent les mêmes critères et qu'au niveau par exemple des diplômes A a le doctorat et B par exemple a le niveau secondaire, automatiquement, c'est A qui sera pris et c'est A qui viendra au Québec. Même si le travail pour lequel il vient, c'est un travail au niveau secondaire. Vous comprenez bien avec moi que si A arrive au Canada et qu'il se retrouve avec un travail au niveau secondaire, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas la volonté, il n'y aura pas cette motivation de faire ce travail et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup d'immigrants. On fait venir des immigrants avec un niveau de tue tellement élevé que lorsqu'ils arrivent, ils se retrouvent sur le marché du travail avec en fait des métiers qui ne correspondent pas du tout ou qui sont vraiment en dessous de la formation pour laquelle la formation qu'ils ont reçu. Donc ça, c'est un point que nous reverrons. Le point sur lequel aussi nous allons mettre le point, c'est la reconnaissance des diplômes. Je reconnais que ça, c'est un aspect qui relève plus du provincial que du fédéral. Mais moi, particulièrement, en tant que candidat, j'en fais un cheval de bataille parce que lors de mes portes-à-portes, l'autre point sur lequel nous mettrons l'accent, en fait, il faut, lorsque les immigrants arrivent, il faut leur expliquer en faire leurs droits et leurs obligations. En matière de travail, effectivement, nous avons des lois qui sont bien structurées. La loi sur l'équité fiscale, la loi sur l'égalité salariale, mais il faut qu'on leur explique ça. Il faut qu'ils arrêtent de se prendre et que lorsqu'il y a un problème qui se pose là, qu'ils puissent effectivement... Je dois vous arrêter, M. Dabéry, si on veut respecter le temps de chacun. M. Bureau, c'est à votre tour. Bien, merci. Écoutez, je tiens à vous remercier pour les magnifiques questions. J'adore ces questions. Je trouve que c'est hyper pertinent et il y a des éléments là-dedans desquels on ne parle pas assez en campagne électorale. Donc, nous, NPD, je pense qu'un des éléments les plus importants pour nous parce que le sens de la question, c'était plus de savoir comment ces personnes-là peuvent se sentir mieux représentées. Et s'intégrer au processus aussi, se présenter en politique, etc. Exactement. Bien, nous, la première étape, et on est le seul parti fédéral à l'avoir fait, c'est qu'on a des candidats, des candidates qui sont représentatifs de la diversité canadienne. Donc, nous, on s'est fait... Tu vas poser la question pourquoi est-ce que vos candidatures ont été annoncées un peu tard. Bien, c'est pour ça, c'est qu'avant même de présenter l'ensemble de nos candidatures, on voulait s'assurer qu'on avait 50 % des femmes qui se présentaient, mais aussi que les personnes qui représentent, les nouveaux arrivants, les communautés immigrantes et les minorités visibles étaient représentées. Le chef de notre parti, c'est Jagmeet Singh. Donc, déjà, en partant, ça parle. Et nous, ça, c'est un des éléments qui est essentiel, qu'une personne immigrante arrive ici et puisse voir, regarder, ah, il y a des gens ici qui se présentent en politique, qui ont ma couleur de peau, qui viennent de mon pays. Déjà ça, on pense que ça donne un bon gros coup de main. Puis d'ailleurs, je veux saluer la présence aujourd'hui de M. Dabiré au-delà de nos visions politiques. Je trouve qu'il y a des personnes comme lui qui s'impliquent en politique. Ça donne un exemple positif puis ça fait que les personnes, les communautés migrantes vont avoir envie davantage de se présenter. Tout à fait. Sinon, c'est certain, ça a déjà été dit, mais nous, on veut beaucoup miser sur la question du vivre ensemble. On veut investir davantage en francisation. On veut verser au Québec 73 millions de plus Moi, j'ai travaillé dans un HLM, le HLM Place de la Rive à Québec. Et on avait des fonds à ce moment-là avec une table de concertation pour organiser des activités interculturelles. Ça ne coûtait à peu près rien. Et ça permettait aux familles de réfugiés qui étaient très nombreuses à Place de la Rive de se mélanger avec la population locale. Et là, c'est à ce moment-là que les tabous, que les préjugés, que les stéréotypes tombent. Et ça, ça nous permet de mieux vivre ensemble. Aussi, il faut changer, je pense, notre vocabulaire pour la façon dont on parle des personnes nouvelles arrivantes. au Canada. On entend beaucoup, puis encore pendant la campagne électorale, des termes comme « immigration illégale » alors que ça n'existe pas. On a des personnes qui sont en situation irrégulière. Mais on entend encore beaucoup ce terme-là. On entend beaucoup de discours sur « il faut limiter le nombre d'immigrants ». Tout ça, je pense, dans le discours public, il faut changer cette approche-là pour que les personnes immigrantes sentent qu'elles sont parmi nous, qu'elles sont avec nous, qu'elles font partie de la communauté et que ça leur donne envie de s'impliquer. Donc, oui, investissement majeur, mais aussi changer notre discours, changer de temps pour travailler tout le monde ensemble. Merci. Directement sur 2 minutes 30. Mme Gagnon, c'est à vous. Oui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est laisser le contrôle à Québec de tous les pouvoirs sur les migrants économiques. Je pense que là, on est dans une crise d'emplois, surtout à Québec, dans la capitale. Il y a 2,8 d'emplois disponibles. blancs, pas 2,8, mais je veux dire de taux de chômage. Donc, ce qu'il faut faire, justement, c'est que le Québec veut faire à sa manière. Puis nous, on a un défi qui n'est pas celui du Canada, c'est que nous, on parle français. Donc, on veut sensibiliser à toute personne qui veut venir au Québec, bien, de faire le processus de la langue française. Et aussi, bon, l'immigration, il y en a 90 % à Montréal et peu en région. Donc, il faut avoir des scins incitatifs pour les faire venir en région. Il faut leur montrer que s'ils vont en région, bien, il va y avoir des incitatifs. On va leur donner, en tout cas, certains privilèges pour être capables de s'intégrer plus rapidement. Donc, laisser le contrôle au Québec de tous les pouvoirs sur les immigrants économiques et que le fédéral, parce qu'on a vu, après l'élection au Québec, il y avait beaucoup de personnes qui demandaient et il y avait des 18 000 listes d'attente qui attendaient pour analyser leur dossier. Donc, je pense qu'on a voulu agir plus rapidement parce que là, il y a une crise par rapport à l'emploi et il faut mettre aussi des ressources à leur disposition. On a coupé beaucoup, beaucoup aussi. Puis, quand je parlais tout à l'heure de transfert social, bien, ça implique les programmes sociaux, ça implique tout ça. Donc, plus le Québec va être outillé au niveau d'être capable financièrement de régler des problématiques sur le terrain qui est bien connu puis qu'on a les ressources pour le faire. Pourquoi on a besoin de deux administrations qui vont gérer le même but qu'on veut atteindre mais que le Québec aussi a déjà investi sur des structures? Donc, c'est un peu ça que nous, du Bloc québécois, on va vraiment demander puis on est d'accord avec ça et moi, ce que je souhaite qu'il y ait une augmentation des immigrants qui viennent au Québec, on a besoin, mais ça enrichit aussi notre société et permettre aussi qu'il y ait plus de rassemblements et qu'il y ait des lieux aussi de rencontres avec les Québécois. Ce n'est pas toujours facile de rentrer dans une famille québécoise. Ce n'est pas tellement, ce n'est pas toujours facile. Donc, je me dis, s'il y a des lieux où on peut se rassembler et aider, par exemple, certains immigrants qu'on suit. Je vais devoir vous arrêter, Mme Gagnon, par un souci d'équité. M. Duclos, c'est à votre tour. M. Corrine, comme vous l'avez déjà dit, c'est de très bonnes questions mais je voudrais dire aussi de très bonnes réponses jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup le ton que j'entends. Je répondrais, moi, autour de la diversité, services, intégration et communauté. Diversité parce qu'à Québec en particulier, on n'est plus dans un monde où on tolère la diversité. On est dans un monde où on valorise la diversité. On est fiers et forts de notre diversité croissante et c'est important de le dire. C'est un beau langage mais c'est aussi de belles attitudes qu'on veut continuer à développer autour de nous parce qu'on a besoin de tous et de toutes dans la région de Québec. Ce qui m'amène au deuxième thème, le service. Si on veut servir nos citoyens, nos aînés, nos enfants, nos enfants dans les CPE, les gens qui se retrouvent dans les hôpitaux, on a besoin de gens. Moi, je me promène à Québec, dans les résidences pour aînés. Les gens sont tellement serviables, ont tellement envie d'être présents et proches des gens mais on manque de main-d'oeuvre. Même chose pour les hôpitaux, même chose pour les CPE, même chose pour les écoles. Et je ne parle pas des entreprises qui se plaignent de la rareté de main-d'oeuvre, qui aimeraient aller chercher plus d'aînés, plus de femmes, plus de jeunes, plus de personnes avec des handicaps et ils travaillent très fort pour y arriver. Mais ils ont souvent besoin d'un petit peu plus et de gens, de nouveaux arrivants qui auraient envie de goûter à la qualité de vie qu'on a dans la région de Québec. Donc, pour mieux servir, on veut aussi mieux accueillir et ça prend donc de l'intégration. Mon troisième point et mes collègues auparavant l'ont bien dit, ça passe par la reconnaissance, un, que quand on est immigrant, puis moi j'ai habité à l'étranger dans différents pays, parfois jusqu'à un an, et j'ai vécu ce que ça veut dire d'être un immigrant. Ce n'est pas facile. Moi, je parlais avec un accent quand j'étais en Espagne, puis on ne me comprenait pas tout le temps au début, mais j'en recommençais. Puis les gens étaient patients avec moi. Mais c'est la même chose à Québec. On veut donner une chance à tout le monde de se sentir bien puis de s'intégrer le plus rapidement possible, mais on veut aussi accepter que parfois le taux de chômage va être un petit peu plus élevé pour les immigrants que pour les gens qui sont ici depuis leur lieu de naissance. Donc, la patience, l'intégration, de l'accueil, de l'encouragement, ça c'est mon troisième point. Puis mon quatrième point, c'est la communauté. Vos voisins rirent 2000, vous les rencontrez régulièrement. C'est un excellent exemple d'un groupe de gens qui travaillent fort pour intégrer pleinement dans le milieu de l'emploi et ailleurs dans la région de Québec, tous les gens qu'on a la chance d'accueillir à Québec. Parfait. Merci beaucoup, M. Duclos. Donc, on serait rendu à notre quatrième thème qui est le thème de la culture. Est-ce qu'on passe aux publicités avant? Comment voyez-vous ça, M. Notre réalisateur, Pascal Evans? Il nous reste trois minutes avant la fin de l'émission. La première partie de l'émission. La première partie de l'émission. On peut donner 30 secondes à chacun pour... Une question bonus. Une question bonus rapidement. Mon Dieu, on y va-tu avec la question de Valérie? Parce que ça se fait vite, ça, quand même. Puis ça va un petit peu changer le ton. Alors, Valérie Gaudreau, qui est de l'émission Épilogue, qui demande qu'est-ce que vous lisez en ce moment ou qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Et là, en fait, je vous dirais qu'on va continuer le tour de table comme il était commencé. Donc, M. Jolicoeur, rapidement pour qu'on puisse passer à la seconde heure après ce tour de table-là. En fait, j'ai acheté le dernier livre de Margaret Atwood. Ah oui! J'ai commencé à le lire, mais ça me donne l'occasion de dire que, mon Dieu, qu'on est content de vivre au Québec et au Canada et que je suis très inquiet de la remise en question des droits des femmes. On va y revenir un petit peu plus. Je vous laisse... Je vous arrête tout de suite, madame. Alors, c'est ça, ma lecture libérante. Je lis beaucoup sur les enjeux climatiques. Je dois vous arrêter, M. Jolicoeur. Il faut vraiment que je parle sur Mme Boutin. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Mme Boutin? Je vais être honnête. T'es une nouvelle maman. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le développement des enfants. Puis, bon, l'éducation, la discipline, je suis là-dedans. Mais évidemment, je lis beaucoup, beaucoup les journaux, les nouvelles. Je suis là-dedans tous les matins. Ce n'est pas un livre physique. Non, mais je suis sur les sites de presse. Et j'ai souvent un petit bouquin de maman pas loin. C'est bon. M. Laviré? Bien, qu'est-ce que moi je lis? Je dirais que je lis plus les textes de loi. Les textes de loi. Les textes de loi. Parce que j'estime... Avant de vous coucher le soir, oh tiens, je vais lire. Oui, j'ai lu les textes de loi. Parce que j'estime... Non, j'estime qu'en fait, je ne connais pas encore assez les lois qui sont en vigueur. Donc, j'ai plus intérêt à apprendre, à savoir quels sont mes droits au Canada, quels sont mes droits au Canada pour pouvoir mieux m'intégrer. OK, parfait. Excellent. M. Bureau? Le livre le plus récent que j'ai lu, je ne sais pas si c'est controversé de le dire, mais c'est le livre de Dominique Payette, Les brutes et la punaise, sur l'environnement médiatique dans lequel on vit en ce moment à Québec. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On n'en parle pas énormément pendant la campagne, puis c'est normal. Mais je suis préoccupé. En fait, je parlais de ton tout à l'heure par rapport aux personnes de nouvelles arrivantes. Je pense qu'on a un problème de ton à Québec. On a de la difficulté maintenant, je trouve, à converser de façon constructive comme on le fait aujourd'hui, même quand on n'a pas le même point de vue. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Donc, de là, le choix de ce livre. Mme Gagnon? Moi, c'est Francine Ruel qui m'a beaucoup interpellée pour sa solitude de femme aussi. Quand j'ai vu le titre, j'ai lu le titre, j'enterre un vivant dans le fond. Et moi, ça vient me chercher au niveau des émotions, au niveau de ce que souvent, on ne pense pas que ça peut nous arriver dans la vie. Non, non, c'est sûr. On n'est pas à l'abri, en tout cas, de défis qui est plus grands que l'humain. Et aussi sur l'environnement, puis je peux dire la plateforme du bloc, surtout sur le cahier de l'orateur. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qu'on veut savoir, mais c'est ce que c'était vous. Mais moi, c'est les histoires de mamie et de papy. Ah oui, d'accord. Vous connaissez peut-être. Non, non. Il est écrit par un groupe communautaire dans Saint-Sauveur, un groupe intergénérationnel financé par un programme fédéral. Je pensais que vous me disiez que vous lisiez des histoires à vos petits-enfants. Ah, bien, mes enfants sont assez vieux maintenant pour lire leurs propres histoires, mais moi, j'ai eu aussi la chance de lire des histoires de mamie et de papy. Donc, un groupe communautaire financé par un programme Nouveau horizon pour les aînés, un programme fédéral qui a relié les générations dans le quartier Saint-Sauveur, des gens plus âgés qui ont écrit leurs histoires, des histoires qu'on connaît peu parce qu'elles sont peu racontées. Puis ces histoires-là, ensuite, sont dites à des enfants en CPE. Parfait. On pense à la pub, Marlène? Sous-titrage Société Radio-Canada 88.3 FM, la radio urbaine. Vous écoutez CKIA 88.3 FM, radio urbaine. CKIA. Prolongez l'expérience CKIA sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur ckia.fm.org. Tous les mardis dès 18h, montez à bord de l'émission Le voyage imaginaire à CKIA. Vous aurez alors l'occasion de voyager partout sur la planète. Votre capitaine Alain Lalancette vous attend mardi au 88.3. La lecture, oui. Mais Maxence aime aussi sa bibliothèque pour les conférences, les expositions, les ateliers de méditation, les causeries, la généalogie et les activités de jardinage. La Bibliothèque de Québec, mille et une raisons d'y aller. bibliothèquedequebec.qc.ca Le réseau des maisons du patrimoine est prêt pour l'Halloween. Au Moulin des Jésuites, les chauves-souris sont sortis. Le 19 octobre à 13h30, fabrication de cabanes à chauves-souris et visite nocturne pour les adultes à 19h. Le 26 octobre de 17h à 21h, la Maison Léon Provencher vous invite au Parc Provencher de Cap-Rouge pour vivre l'Halloween. Compte autour du feu, décoration, cinéma en plein air, marche au flambeau et plus encore. Tout de détails sur maisonsdupatrimoine.com Venir repousser vos limites à l'école de Kung-Fu Wu-Chang. Chaque cours comprend un entraînement physique, l'apprentissage de techniques de frappe et d'autodéfense, ainsi que la pratique de forme, aussi appelée Tao. Une mise en forme dans une atmosphère où se mélangent la convivialité, la discipline, le respect et la rigueur. L'école est située dans le quartier Saint-Roch près du Palais de justice. Les cours sont offerts trois soirs par semaine. Venez en faire l'essai gratuitement. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook ou notre site web kungfuwuchang.org La lecture? Oui. Mais Margot aime aussi sa bibliothèque pour la culture scientifique, les documentaires, l'actualité, les revues, les encyclopédies en ligne, la modélisation. La Bibliothèque de Québec, mille et une raisons d'y aller. bibliothèquedequebec.qc.ca Vous savez, la réussite de nos entreprises repose sur le rendement de nos employés. Des employés en santé seront plus créatifs, heureux et efficaces. Créer des environnements sains, réduire leur stress, prévenir l'apparition de maladies, tout cela est possible via les services mobiles et l'équipe multidisciplinaire du Centre de santé SBDL. Vaccination, yoga midi, massothérapie, ergothérapie et plus encore. Fini les conflits d'horaires, bienvenue le Nirvana. Pour plus d'infos, centresantésbdl.com. Émission spéciale Canada 2019, animée et modérée par Lorraine Larouche. Rebienvenue à cette émission spéciale Élections fédérales 2019 à CKIA-FM. Cette émission politique n'est pas un débat. Donc, nous avons, après cette première heure, nous sommes rendus à la deuxième partie de l'émission et nous y allons tout de go, en bon français, avec notre thème sur la culture. La culture. Donc, je vais piger la personne qui devra commencer ce magnifique thème. Alors, c'est Mme Boutin. Voilà, ce sera... Vous n'aviez pas commencé déjà? Moi, j'ai-tu rêvé ça? Je crois que vous avez remis les noms dans... Non, sont-ils ici les noms? Non. Sont-ils là en double? Oui, vous êtes là en double, Mme Boutin. Vous allez m'excuser, mais je vais en piger. Allez. Donc, M. Duclos, aviez-vous commencé, vous, là? Peut-être que oui, mais si vous m'aimez beaucoup, je peux recommencer. Non, 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 ce n'est pas une question de vous aimez ou pas, c'est vraiment une question... Est-ce qu'on a mis les noms en tout cas, Pascal, dans le petit... Il y a une deuxième... OK, M. Bureau, bon, voilà, on y est. Alors, le thème de la culture, écoutez, le thème de la culture, c'est une question de mon cru, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la culture. Alors, voilà. C'est une information qui nous provient du budget culturel du Québec, du gouvernement du Québec, pour mettre un petit peu en place. En plus de sa contribution sur le plan social, la culture contribue de façon importante à l'économie du Québec. En 2016, la contribution de cette industrie à l'économie s'élevait à 12,8 milliards de dollars, soit 4 % du PIB du Québec. Ma question. Beaucoup d'artistes et de centres d'artistes habitent ou sont situés dans les quartiers centraux de Québec. Quand on voit l'apport économique important de cette industrie qui est sous-financée, quels sont, d'après vous, les enjeux majeurs liés à la culture et que comptez-vous leur offrir pour les aider à continuer leur pratique? M. Bureau, on vous écoute. Bien, c'est sûr, à l'intérieur de la question, évidemment. Bon, félicitations encore pour la question. C'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. Moi, j'avais commencé comme musicien à l'origine avant de me diriger vers d'autres lancers. Donc, je fais toujours de la musique aujourd'hui. Je suis assez près du milieu culturel à Québec. Je connais bien nos institutions. Je pense évidemment, vu que je suis musicien, pantoum, je pense à tout ce qui est théâtre, le bordé, le périscope, le premier acte, je pense à la rotonde, la maison pour la danse et tout ça. C'est sûr que nous, on pense que le financement, c'est un enjeu essentiel. Ça fait longtemps qu'on défend l'idée de taxer enfin les géants du web qui amènent à nous, en fait, la culture de l'extérieur, de l'étranger et qui, malheureusement, se retrouve en situation de compétition qui est inégale, qui est déloyale envers nos propres institutions culturelles. Donc, taxer ces géants-là et avec ces revenus-là, ce qu'on veut faire, nous, c'est investir davantage. Puis, les termes qu'on utilise, c'est qu'on veut assurer aux artistes un financement stable et correct. Pourquoi stable? Parce que les artistes sont constamment à la recherche de subventions. Souvent, quand on est artiste, on ne se perçoit pas nécessairement comme un entrepreneur, mais les artistes d'ici doivent maintenant devenir des entrepreneurs pour pouvoir exercer leur art. Donc, il y a énormément d'excellents artistes qui travaillent sur leur art à temps plein, qui ont de la difficulté à survivre, à fonctionner et à vivre de leur art parce qu'ils sont constamment dans les recherches de subventions, remplir des formulaires, essayer de justifier pourquoi on existe. Ce qu'on fait, c'est du financement qui est ponctuel. Donc, nous, on pense que le financement doit être majoré, mais aussi qu'il doit être plus stable pour qu'on ne soit pas constamment dans la paperasse, mais qu'on puisse exercer notre art. On veut aussi transférer des pouvoirs vers le Québec. Nous, on pense que la plupart des programmes qui sont gérés par le Conseil des Arts devraient revenir au Québec. Donc, en plus d'investir davantage pour offrir des programmes stables, on pense que le Québec devrait pouvoir jouer ce rôle-là. Moi, personnellement, encore une fois, pour connaître beaucoup d'artistes autour de moi, ce qu'on me dit, c'est que le Conseil des Arts, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd que quand on travaille au palier provincial. Donc, pour nous, ça passe par le financement d'abord et avant tout, mais aussi par la valorisation. Il faut continuer à mettre en valeur nos artistes, pas seulement ceux qui sont déjà établis. Souvent, nos organismes de financement vont financer davantage les artistes qui sont déjà établis, qui sont déjà connus. On pense qu'il faut permettre aux artistes qui sont émergents, comme on les appelle souvent, de se faire voir, de se faire entendre. Évidemment, toutes nos mesures sociales aussi vont permettre d'aider directement les artistes quand on parle d'assurance maladie pour des personnes qui ont peu de revenus, c'est aidant, ainsi que le logement. Merci beaucoup, M. Le Mme. Mme Gagnon. C'est à vous sur le thème de la culture. Oui, la culture, c'est important au Québec et puis surtout qu'on a une société distingue parlant français avec notre culture qui est propre. Donc, nous, on aimerait, on souhaiterait, puis ça a été demandé depuis 1929, on demande que la culture soit rapatriée au Québec, qu'on en ait toute la gestion pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Après, ça a été depuis Tachereau, après ça a été le Parti libéral, dernièrement, en 2008, on demandait justement qu'on ait un transfert, qu'on ait un CRTC, que nous, on gère un CRTC pour répondre plus aux besoins du milieu et je suis d'accord, en tout cas, en partie avec mon collègue du NPD, mais nous, c'est sûr qu'on va vraiment demander qu'il y ait un transfert de cette responsabilité au Québec. La GAFA aussi, Netflix aussi, Spotify aussi. Donc, pour faire un fonds et ce fonds-là serait dédié aux médias, mais pour être dédié un petit peu plus large pour être capable d'aider mieux la culture au Québec. Donc, nous, on va être là pour relayer justement les demandes du Québec. Et quand, par exemple, il y a Téléphone Canada, la demande de subvention, moi, je l'ai fait pour des regroupements à Québec, et je peux dire que c'est difficile pour eux d'aller au fédéral, aller au provincial, et puis ça arrive toujours trop tard dans leur coffre parce que quand ils viennent pour faire, par exemple, une présentation, un festival de jazz, par exemple, bon, bien là, il est trop tard, puis là, il faut payer les jeunes déjà. Si on les fait venir par l'étranger, bien là, à ce moment-là, il est trop tard, on attend, il faut avoir des prêts. Avoir des prêts, c'est compliqué. Donc, pour avoir moins de trucs compliqués à faire pour y avoir droit, moi, je pense que si ça revenait au Québec, on avait juste un parlement, un gouvernement qui réglerait l'accompagnement. le logement social aussi, puis on sait que les artistes souvent, ils vivent souvent de la pauvreté, ils n'ont pas toujours, en tout cas, les contrats, ça arrive vite, rapidement. Donc, moi, je pense que le Québec est bien outillé pour bien les accompagner, mais encore faut-il que le fédéral, justement, redonne cette responsabilité-là. Au Québec, on est une société distincte et l'unilingue anglaise, c'est le reste du Canada. Il y a des minorités. Nous, on est traitées comme si on était une minorité. On veut arrêter ça. On est une société distincte et cette société-là, quand on ne leur donne pas tous les pouvoirs et tous les règlements à appliquer... Il faut que je vous arrête, Mme Gagnon. Merci, c'est super. C'est à votre tour sur le thème de la culture. Merci, Yggorine. Quelle meilleure région que la région du Québec pour parler de culture et une région qui déborde de culture, qui veut la faire valoir et la faire valoriser partout, ici, mais aussi ailleurs. Vous avez très bien dit, Tommy, l'importance de reconnaître mais aussi de valoriser le travail de nos artistes, des conditions importantes mais difficiles dans lesquelles ces artistes-là travaillent. Le bilan du gouvernement libéral depuis 2015 est très bon. Si vous le faites comme je le fais régulièrement, si vous parlez à des artistes sans faire de partisannerie, je pense qu'il y a eu un changement de régime en 2015, des investissements substantiels pour le Fonds des médias, le Fonds de la musique, pour le Conseil des arts du Canada, pour Téléfilms Canada, l'Office national du film, ainsi que pour Radio-Canada. Mais ce bilan national est aussi très bon à l'échelle locale. Moi, j'ai eu la chance d'aider à financer les Gros-Becs, la Mésuse, la coopérative d'artistes de Mésuse, le théâtre, le Diamant qui n'aurait pas eu lieu, qui n'aurait pas vu le jour sans l'aide du fédéral. Évidemment, on a des défis majeurs qu'on doit absolument reconnaître si on veut les traiter. Alors, le défi d'un changement majeur dans notre économie, dans nos technologies, dans les façons de communiquer notre culture. Donc, il faut reconnaître, par exemple, qu'on doit, en 2019, taxer les GAFA à la fois au niveau des services qu'ils offrent par une taxe de vente adaptée et appropriée, mais aussi taxer les revenus que ces gens-là, que ces entreprises-là viennent chercher des Québécois, des Canadiens et qu'ils amènent à l'extérieur du pays. Et, en dernier lieu, reconnaître aussi les défis autour du journalisme de qualité, local, pertinent, varié, indépendant. Le 600 millions de dollars qu'on a annoncé lors du dernier budget va avoir des impacts considérables à l'échelle du pays, mais en particulier pour la région de Québec. On connaît les défis auxquels font face les journaux dans la région de Québec, à la fois communautaires et régionaux. Alors, ce 600 millions de dollars et 25 % de crédit d'impôt pour les salaires des journalistes, de crédit d'impôt pour les abonnements numériques, ainsi que de l'aide à ceux qui veulent aider nos organismes journalistiques, on va être là pour les aider. Parfait. Merci beaucoup, M. Duclos. M. Jolicoeur, c'est à vous. Oui, d'abord, au Parti vert, on a des candidats de toutes les origines aussi. On respecte le 50-50 et on a des artistes parmi nos candidats. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, les conditions de vie des artistes et effectivement, tout ce qu'on peut faire pour améliorer le revenu des Canadiens par le revenu minimum garanti, par des programmes d'assurance médicaments, assurance dentaire pour les plus démunis, le logement abordable. On a l'objectif dans la région de Québec, ça se tradurait par 1 500 logements par année. C'est important, ça serait accessible aux artistes. Il y a un autre point que je voudrais parler, c'est l'importance de financer adéquatement nos institutions nationales, que ce soit nos musées, que ce soit l'Office national du film, que ce soit le Conseil des arts. Si ces organismes-là avaient davantage d'argent, peut-être que ce serait plus facile de faire les demandes de subventions. Et il faut trouver une façon de réglementer l'Internet, le contenu sur Internet. On a inserté ici pour les ondes radio et la télévision, on devrait être en mesure de réglementer ce qui se passe sur Internet afin qu'il y ait du contenu canadien. Et on veut taxer les géants du web et Netflix en particulier. Il faut le faire tout de suite. Parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Alors, Mme Boutin, c'est à votre tour sur la culture. On est chanceux de vivre à Québec parce qu'on a une très belle ville, on a des musées, on a des festivals de musique, les gens, on a la chance d'aller au théâtre. Donc, je me trouve très privilégiée de pouvoir vivre dans notre belle ville de Québec. Puis, souvent, on oublie que la culture, oui, ce n'est pas juste la musique, mais on a aussi une grande culture immatérielle à Québec et au Québec quand on pense aussi à tous les savoirs du tissage, on pense aux ceintures fléchées, on a beaucoup de choses autour de nous qu'il faut veiller à préserver. Les conservateurs, aussi, ce qu'on veut faire, c'est donner un crédit d'impôt aux personnes qui vont inscrire leurs enfants à des activités culturelles. On pense à des cours de dessin, des cours de peinture, les familles vont avoir un crédit d'impôt là-dessus. Donc, ça peut encourager plus d'inscriptions, donc qui vont faire vivre plus d'artistes qui vont vivre de ces cours-là. Puis, également, c'est certain, on ne passera pas à côté, les géants du web, c'est une partie très importante pour soutenir nos artistes. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver une solution pour imposer un partage des revenus. Je ne peux pas vous dire à ce moment-ci quelle forme ça va prendre, mais on est prêts à s'y avoir des fonctionnaires qui vont réfléchir à la question. On veut vraiment trouver une manière de soutenir tous nos producteurs de contenu, que ce soit des producteurs de nouvelles, des médias, des journalistes, que ce soit des producteurs culturels, des gens qui contribuent à notre qualité de vie, à nous donner du contenu, du divertissement. Donc, on veut être certain qu'il y a leur redevance, qu'il y a leur part, qu'on respecte leurs droits et qu'on les aide, qu'on les soutienne financièrement. Merci beaucoup, Mme Boutin. M. Dabiré, c'est à vous de terminer sur ce thème. La culture, en fait, c'est ce qui unit un peuple. Le peuple se reconnaît à travers ses éléments culturels, les éléments du patrimoine, culturel. Mais ce que l'analyse que nous faisons et ce que nous avons constaté, nous constatons qu'en fait, au niveau du Canada, nous avons plutôt une juxtaposition de cultures les unes auprès des autres qui, forcément, ne s'interagissent pas. Donc, au niveau de notre parti, ce que nous avons opté de faire, c'est premièrement d'abord de commencer par abroger la loi sur le multiculturalisme et de développer plutôt une identité canadienne. Et autour de cette identité, les autres cultures pourront graviter. Donc, nous aurons une culture canadienne autour de laquelle les autres cultures vont graviter. Justement, en ce qui concerne les acteurs culturels en tant que tel, ceux qui sont chargés effectivement de faire connaître ces cultures canadiennes au reste du monde, nous continuerons de les financer. Et ce financement passera par, comme la plupart des gens l'ont dit, la taxation effectivement des grandes sociétés. Des grandes sociétés. La taxation entre les moyens passeront par là. Le conseil qu'ils ont fait actuellement, c'est-à-dire que le système tel que ça se passe, le multiculturalisme, développe plutôt un sentiment d'appartenance à un groupe ethnique donné au lieu de développer le sentiment d'appartenance à une nation. Ce sentiment d'appartenance à une nation que nous, nous voulons faire croître, voilà pourquoi nous allons annuler, abroger la loi sur le multiculturalisme et mettre en exerce l'interculturalisme et continuer de financer les acteurs culturels. Parfait. Merci beaucoup, M. Daburé. Alors, nous allons passer au prochain thème qui est les minorités. Je vais faire le tirage un instant. Les minorités. Alors, M. Daburé, vous n'avez pas déjà commencé. On va y aller avec vous, Mme Gagnon. Je pense que notre petit fonctionnement ici a été déficient. Donc, la question sur les minorités est posée par Mme Pascaline Titam de l'émission Salut à toi. Donc, pour la petite mise en contexte, depuis quelques années, les réseaux sociaux ont permis la démocratisation de la liberté d'expression à grande échelle. Les discours haineux s'en prenant à des minorités comme les minorités LGBTQ+, les minorités visibles, etc., ont pu se propager grâce à des plateformes comme Facebook, 4chan et Chan et aussi dans certains postes de radio. Certains postes de radio sont de la partie aussi. Alors, dans ce contexte-là, ces idéologies-là ont pu fleurir et créer des mouvements se nourrissant du discours nous contre eux. Donc, la circonscription de Québec n'a pas fait exception à ça et a connu dans les dernières années des actes de violence liés à cette réalité-là. Est-ce que vous reconnaissez cette problématique et quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre ce discours, ces discours qui menacent la cohésion sociale canadienne en se nourrissant de la peur, de la haine, de l'autre? C'est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'il y ait des comportements racistes, qu'il y ait des communications racistes sur Internet. Donc, il faut être à l'affût de ça et dénoncer ça. Et moi, je pense qu'on est beaucoup plus dans le rassemblement. La société québécoise n'est pas raciste. La société québécoise est inclusive. Et moi, je peux dire que, par exemple, pendant plusieurs années, surtout les derniers temps, on dit qu'on ne fait pas de politique ici ce matin, je vais essayer de ne pas en faire, mais on nous a mis dans la tête que la société québécoise était raciste. Ça, il faut faire attention à ça. Il faut mettre des balises. Je pense qu'on peut faire la distinction entre des comportements racistes par certaines personnes, mais ce n'est pas un racisme systémique. Moi, je me suis sentie des fois blessée par ça. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut y aller plus vers le rassemblement, l'accueil. Et d'être une société, nous, on est une minorité dans le Canada, mais par exemple, on est une nation. La reconnaissance d'une nation, la nation québécoise, vive en français, la protection de la loi 101, savoir, par exemple, l'immigrant, quand il fait, par exemple, son serment de citoyenneté pour devenir canadien, bien, il est un peu en porte-à-faux par rapport à la société qui l'accueille. La société qui l'accueille, c'est le Québec, c'est le Québec français. Et nous, la loi sur le multiculturalisme, on voudrait justement s'en dissocier. Parce que ça, les Québécois, les immigrants, quand ils viennent au Québec, bien, il faut qu'ils connaissent dans quelle société ils viennent. L'ouverture du Québec envers les immigrants, elle est grande, elle est là. On en a besoin. On aime aussi cette espèce de cohabitation avec d'autres cultures. On a voyagé. ma génération voyagait beaucoup et les jeunes vont voyager encore plus. C'est l'interculturalisme. Et il faut aider aussi les immigrants. Quand un immigrant vit une chose difficile par rapport à son exclusion, quelle que soit l'appartenance à son autre nationalité, bien, nous, il faut être capable de comprendre ça et expliquer ça. Je pense qu'on a un rôle, nous, les candidats maintenant, mais peut-être les députés de demain, on a un rôle à jouer là-dedans. Important. Moi, je ne pourrais jamais accepter qu'on soit raciste. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Duclos, à votre tour. Il y a si peu de temps pour en parler et il y a tellement à dire. Moi, ça va me chercher très loin lorsque j'entends parler de discours haineux, du nous versus les autres, de ce qui peut mener non seulement à la méfiance, mais aussi à la haine et à la violence, comme on a vécu à Québec en janvier 2017, ce qui est tout à fait révoltant, ce qui m'empêche parfois de dormir la nuit, d'insister non pas sur le vivre ensemble mais sur le grandir ensemble. À Québec, on n'est pas en train d'essayer de vivre ensemble. On est en train de voir à quel point on peut grandir ensemble, peu importe nos identités. Évitez absolument les tensions identitaires qui non seulement minent le langage mais affectent les attitudes et les gestes quotidiens. Moi, je vois des femmes dans la région de Québec, j'en entends parler aussi malheureusement trop régulièrement, qui se font regarder de travers, qui se font dire des choses méchantes, qui se font fermer la porte tout simplement en raison de leur apparence physique, en raison de ce qu'elles sont dans notre société. Moi, ça va me faire chier très loin et je pense qu'on a tous la responsabilité comme élus mais aussi comme citoyens de défendre le droit de tous et de toutes à la dignité et à la sécurité de la qualité de vie au Québec et à Québec en 2019. Ça passe par la défense des droits de la communauté LGBT, la défense des franco-ontariens en Ontario contre Doug Ford, la défense des droits des autochtones partout au Canada et à Québec en particulier, la défense des gens qui se sentent marginalisés parce qu'en raison de leur provenance de communautés culturelles ou de communautés noires. La défense du droit des femmes, on parle encore de ça. Pourquoi attaque-t-on toujours le droit des femmes? Parce qu'elles se vêtissent de certaines manières, parce qu'elles n'ont pas eu le droit de vote tout le temps, parce qu'on leur interdisait à l'époque de ma mère de travailler tout en étant mère d'enfant, parce qu'on leur interdisait d'ouvrir un compte de banque si elles étaient mariées et il n'y a pas longtemps parce qu'on croyait qu'elles devaient rester à la maison si elles devaient être des bonnes personnes. Alors, on est ailleurs au Canada et au Québec en 2019 et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à avancer vers une société juste et inclusive pour tous. Merci beaucoup, M. Duclos. M. Jolicoeur? Merci pour votre question. C'est un thème difficile. Pour moi, c'est même un thème émotif parce que je l'ai vécu personnellement à Québec, le racisme, parce que je... Disons que ma conjointe était d'une autre origine et je l'ai vécu dans un restaurant à Québec et ça fait très mal. J'ai eu peur. Donc, il faut se parler davantage, mais il faut aussi arrêter de dormir au gaz. Il faut arrêter de s'inquiéter de la gauche et il faut commencer à s'inquiéter de la droite. C'est important et ça, il faut que ça vienne dans les corps de police aussi, que ce soit au niveau de la GRC, que ce soit aussi au niveau du service de police de la Ville de Québec, qui doit en faire beaucoup plus, qui devrait avoir quelques enquêteurs qui s'inquiètent de la radicalisation qui existe à Québec. Il s'en fait au SPVM, il s'en fait à la Sûreté du Québec, mais à la Ville de Québec, on dirait que le racisme, c'est un sujet tabou. Alors, le racisme, les Québécois ne sont pas racistes en général, mais il y a des Québécois qui sont racistes, il y a des mouvements d'extrême droite qui viennent des États-Unis, il y a même des partis politiques fédéraux qui ont certains candidats qui ont des idées qui sont complètement répréhensibles. Donc, il faut prendre cette chose-là très au sérieux et ça passe par la surveillance des groupes radicaux et ça passe par l'inclusion, le vivre ensemble, mais il faut arrêter de se fermer les yeux sur ce phénomène-là puis dire qu'on n'est pas raciste. Non, on n'est pas raciste en général, mais oui, il y a des racistes et il faut accepter d'en parler et il faut agir. Donc, encore une fois, on a beaucoup de belles intentions, mais ça prend aussi des actions dans nos institutions fédéraux et la même chose pour le droit des minorités LGBTQ, ça prend des actions concrètes et il faudra envoyer des lignes directrices aux ministères, aux sociétés d'État, dans les programmes de financement lorsqu'on engage des compagnies. La même chose qu'on a faite pour la loi 101, on exige qu'ils transigent en français, bon, on pourrait exiger qu'ils aient des quotas d'embauche, on pourrait exiger qu'ils soient exigents de racisme. Donc, on peut en faire beaucoup plus et le fédéral peut en faire beaucoup plus et il ne faut pas avoir peur d'en parler et il faut dénoncer surtout les groupes qui veulent enlever le droit des femmes à l'avortement et les partis politiques. C'est bon, merci beaucoup M. Jolicoeur. Mme Boutin, c'est à votre tour. Je vais y aller quand même brièvement, c'est certain, comme tout le monde autour de la table, le discours haineux n'a pas sa place au Québec, pas du tout, puis même récemment je me suis affichée pro-choix, je recevais en ligne des tueuses de bébés, je recevais des trucs comme ça, puis clairement ça n'a pas sa place. Puis il faut s'assurer qu'on en place tous les outils pour que aussi les gens, pas en termes de discours, mais tous les gens qui commettent des crimes haineux, il faut s'assurer qu'il y ait les peines en conséquence, il ne faut pas qu'il y ait de peine facile pour ça, puis s'assurer qu'on les punit serveurment, puis qu'on fasse en sorte que tout le monde soit respecté puis qu'on puisse vivre ensemble ici au Québec. Merci beaucoup. Monsieur Dabiré, à votre tour. Moi, je dirais que de façon globale, les Québécois sont très accueillants. Mais cela ne signifie pas que parmi les Québécois, il y en a effectivement qui sont haineux. Et j'irais directement avec des cas concrets. Alors depuis que la campagne a commencé, mes affiches, on ne fait que les arracher. Donc je passe plus mon temps à remettre des affiches qu'à faire de la campagne. Cela a commencé sur la grande allée où tout a été arraché. Il fallait que je repasse pour les mettre. Le samedi, je partais pour une entrevue sur le chemin Sainte-Foy. Cela dit qu'on a tourné toutes mes affiches du côté du mur, si bien qu'en passant, on ne voit rien. Ce matin, effectivement, en venant encore pour l'entrevue, j'ai remarqué que sur l'autoroute Charest, la plupart de mes affiches ont été arrachées. Mais je ne dirais pas, ça ne signifie pas effectivement que les Québécois sont racistes. Je n'irais pas que ça a écrit sur les termes racistes. Mais ça signifie que parmi la population québécoise, il y a des gens qui ne sont pas éduqués et qui ne savent pas ce que c'est qu'ils vivent ensemble. C'est simplement ce que je vais dire en ce qui concerne ce sujet. De façon générale, les Québécois sont accueillis. Ils sont très sympas. Parfait. Merci, Bureau. À vous, la parole. Je deviens très émotif aussi quand on parle de cette question-là. Donc, je dirais que j'ai été dans le petit groupe qui a organisé la vigile citoyenne suite aux attentats de la Grande Mosquée de Québec. On était six citoyens qui étaient complètement outrés et qui voulaient offrir leur soutien à la communauté qui a été touchée par ces attentats-là. Et malheureusement, au-delà de la fameuse question « est-on raciste? L'est-on pas? » Ce qu'on peut remarquer sur le terrain et les organismes qui travaillent avec les gens nous le disent, c'est une multiplication des actes d'intolérance. Ça s'adresse, ça se dirige envers les minorités visibles quelles qu'elles soient, les personnes LGBT. Les femmes, dans certains cas, effectivement, les communautés immigrantes. Donc là, il faut réapprendre, je crois, à se parler parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'on a tous les mêmes besoins. On parle beaucoup, nous, on va avoir des mesures. Dans une campagne fédérale, nous, on va avoir des mesures pour l'environnement, nous, on va avoir des mesures pour les programmes sociaux, nous, on va avoir des mesures pour l'économie, tout ça. Mais au fond du fond, tout ce qu'on a de besoin en tant qu'être humain, c'est de satisfaire nos besoins de base, être bien entouré puis être aimé. Et ça, peu importe la couleur de notre peau, peu importe d'où on vient. Et nous, c'est là-dessus qu'on veut le plus travailler. La campagne du NPD, en fait, s'articule beaucoup autour de cette question-là, de ces questions-là d'amour et d'empathie. C'est pour ça qu'on a toujours été effectivement très proches des minorités. C'est pour ça que notre chef s'appelle Jack Meeting puis contre vents et marées, il a décidé d'affirmer son identité culturelle tout en sachant que, politiquement, ça allait pouvoir créer peut-être des remous. Au Québec, on le sent quand même. Mais je pense que là, il faut réapprendre à se parler, il faut réapprendre à se connaître. Il y a des gens en ce moment, je crois, puis on le sait, moi je travaille aussi un demi-dossier au travail sur la santé et le bien-être des hommes. Il y a des gens qui, avec justement l'émergence de ces minorités-là qui, normalement, on réprimait dans le passé, qu'on ignorait, qu'on cachait, se sentent un tout petit peu menacés, si on veut, que ça soit dans leur masculinité, que ça soit en tant que Québécois blanc, tout ça. Et là, c'est pour ça que le dialogue devient très, très, très important. Cette intolérance-là, le racisme, c'est absolument inacceptable et ça, il faut absolument être clair et net là-dessus. Il faut le combattre de toutes les façons qu'on a. Sauf qu'en même temps, il faut aussi, parallèlement à ça, réengager un dialogue. Puis on parlait d'intégration tout à l'heure, je ne veux pas trop me répéter, mais nous, on veut investir énormément dans l'intégration pour permettre des activités qui vont nous permettre de mieux se parler, de mieux se comprendre et de réaliser qu'au fond, on est tous pareils. Merci beaucoup, M. Moreau. Donc, ça fait le tour de cette question-là. Nous allons passer à la question 6, au thème actualité. Alors, la question nous provient de Monique Follet de l'émission Mes amis de filles, mais elle a été aussi nommée par Mme Julie Réaume de l'émission Culture et beaucoup d'autres, je vais vous avouer. Donc, voici. À la suite du débat des chefs de cette semaine, les prétendants au poste de premier ministre ont fait connaître pour la plupart leur position sur la question de l'avortement. On touche un gros sujet ici aussi encore. Alors là, ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est quoi votre position sur la justice reproductive des femmes, plus naturellement, plus précisément, sur l'avortement. Est-ce que votre parti reconnaît que ce choix appartient aux femmes? Comment expliquez-vous qu'au 21e siècle, dans une campagne électorale nationale, le droit acquis des femmes à l'avortement, le droit de disposer de son corps, soit encore remis en question? Donc, je pense qu'on est rendu à M. Dabiré pour le tour de réponse. Donc, allez-y, M. Dabiré. Merci. Excusez-moi. Je précise qu'au niveau de notre parti, ce thème ne fait pas l'objet, ne fait pas rien dans notre plateforme. Donc, ça veut dire que je donnerai un point de vue qui est personnel. Parce que nous faisons une valeur au niveau de notre parti qui est la liberté d'expression. À ce qui concerne l'avortement, moi particulièrement, je le dis et je le répète, je suis pro-vie. Mais ça ne veut pas dire que j'irai à l'encontre de quelqu'un qui ne sera pas de la même opinion que moi. OK. Parfait. Merci beaucoup, M. Bureau. J'ai le goût de juste dire que c'est le corps des femmes, point barre. C'est tout ce que j'ai le goût de dire. Les femmes devraient pouvoir disposer de leur corps, c'est leur santé, c'est des enjeux qui les concernent, évidemment, en consultation, en concertation avec la personne lorsqu'on parle d'une naissance qui est impliquée, mais la décision finale devrait toujours revenir à la femme. Et ce que ça me ramène aussi, moi, comme questionnement, c'est la fameuse question de la laïcité. On en a beaucoup parlé au Québec. C'est très important pour nous de séparer religion et État. Et nous, NPD, pour nous, c'est très, très, très clair. Le port de signes religieux et pour nous, la laïcité, c'est deux choses différentes. Et là, lorsqu'on entend ces débats-là revenir en surface, c'est souvent parce qu'il y a des personnes qui mélangent leur foi avec les affaires de l'État. Donc, pour nous, ça, c'est non négociable. C'est une question de droits humains. Et pour nous, c'est une décision justement laïque à prendre, de dire qu'on ne va pas remettre ça en question. Merci beaucoup. Mme Gagnon. Bien, je pense que vous connaissez ma réponse. C'est que nous, il n'y a aucune... On ne peut pas penser que cet enjeu-là, on va en discuter au Parlement fédéral. Je sais que ce n'est pas des allées acquis, on les a, mais ce n'est pas acquis à qui, là. On sait qu'il y a des gens, dans certains partis, qui veulent ramener cette question-là à la Chambre des communes. Vous pouvez être sûr que je vais me lever debout pour dire non. Le corps des femmes, ça nous appartient. Moi, je préfère qu'une femme prenne vraiment une bonne décision, qu'elle soit bien accompagnée et que cette décision-là finisse par... J'aime mieux une femme qui décide de se faire avorter qu'une femme qui n'a pas les moyens pour élever un enfant. Donc, l'enfant va se ramasser peut-être probablement, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le temps, mais à la DPJ où elle va avoir besoin d'aide. Donc, si, par exemple, on n'est pas en mesure, justement, d'avoir un enfant, on devrait décider nous-mêmes, en tout cas, qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant et peut-être l'enfant qu'on aurait pu avoir mais qu'on n'a pas eu. Donc, moi, je pense que c'est un débat qui appartient aux femmes. Puis, je ne peux pas comprendre qu'en 2019, on n'a pas cet acquis-là qui est certain que jamais on retournera en arrière. Moi, j'ai connu ça, ma mère, elle a fait trois fausses couches puis elle n'avait pas le droit à faire un avortement, mais sa santé était vraiment, elle aurait pu mourir lors d'un accouchement. Donc, le curé ne voulait pas à ce moment-là. Puis, je respecte quelqu'un qui est pro-vie si pour lui, c'est ça qui veut mener dans sa vie, mais que le débat n'a pas à être dans un parlement, qu'on revienne sur cette loi-là et je serai là, en tout cas, si jamais il y a un débat à la Chambre des communes là-dessus, je serai là pour, en tout cas, assurer le coup. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Duclos. Mais c'est un enjeu plus largement rattaché à l'égalité hommes-femmes. Et quand on parle d'égalité hommes-femmes, ça prend du leadership non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Et ce n'est pas juste une question de reconnaître le droit d'une femme de choisir, c'est aussi d'appuyer ce droit, de mettre en place des services de santé reproductives et sexuelles qui sont là pour aider les femmes à affirmer leur choix de la manière qu'elles le souhaitent. C'est un leadership au Québec, au Canada, mais aussi à l'international pour éviter que ce droit abstrait de choisir ne soit pas miné par des politiques très concrètes qui empêchent les femmes et les groupes de femmes de se défendre et de s'affirmer comme elles souhaitent le faire. J'évite de faire de la part-cizannerie, Corinne, mais je vais juste quand même terminer par une petite histoire. Moi, j'étais le 29 mai 2019 à la Chambre des communes lorsqu'une motion a été proposée par un député du Bloc québécois pour affirmer le droit des femmes de choisir. Tous les députés de tous les partis se sont levés sauf les députés conservateurs. Tous les députés conservateurs du Québec sont restés assis sauf la seule femme députée conservatrice. Alors, quand on parle de leadership, ce n'est pas juste les femmes, c'est aussi les hommes. Merci beaucoup, M. Duclos. M. Jolcaire, à vous. Oui, je pense que c'est un enjeu important parce qu'il y a des mouvements aux États-Unis qui s'en viennent au Canada pour enlever aux femmes le contrôle de leur corps. Donc, c'est un enjeu. Il faut effectivement du leadership des hommes, des femmes pour dire non, on ne laissera pas ça venir ici. Chez nous, les femmes ont droit, quel que soit leur âge, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, ont droit de décider si elles veulent mener une grossesse ou si elles veulent y mettre un terme. C'est leur décision. Elles n'ont pas à en parler à leur famille. Elles n'ont pas à en parler à leurs responsables religieux. Elles ont le droit de la confidentialité. Elles ont le droit à des services accessibles. Donc, c'est un point important qui a été souligné, l'accessibilité et il faut que ça reste comme ça. Il faut même que ça s'améliore. On peut faire plus, on peut faire mieux et nous, au Parti vert, on va défendre bec et oncle ce droit-là des femmes et on n'accepte pas que d'autres parties disent on va laisser le choix à tout le monde de voter selon sa conscience. Ça, c'est jouer le jeu des groupes religieux et aussi, il y a un autre point important qui a été donné, l'aide internationale. Si on coupe dans l'aide internationale, ça veut dire qu'on va couper des programmes d'aide et de planification des naissances et des programmes pour accorder des droits aux femmes et ça, on ne veut pas ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, ça fait le tour. Ah, vous n'avez pas répondu. Je m'excuse, Mme Boutin, allez-y, on vous écoute. Pour que le problème, moi, je tenais à rappeler que dans la plateforme du Parti conservateur, il est mentionné noir sur blanc qu'un gouvernement conservateur ne soutiendra pas de loi visant à régir l'avortement et c'est à la page 27 de notre plateforme. Donc, vous l'avez entendu, les conservateurs, on ne rouvrira pas la loi puis si je suis candidate conservatrice aujourd'hui, c'est parce que je n'ai aucune inquiétude à ce sujet-là sinon je ne me serais pas portée candidate puis même, en fait, moi, j'ai dû faire une investiture pour avoir le droit d'être candidate donc je me suis battue en premier lieu pour pouvoir représenter la circonscription de Québec et pourquoi? Parce que je ne suis pas certaine si c'est la vérité on ne rouvrira pas ce débat-là parce que le débat a été fait il y a déjà plusieurs années donc nous, on est passé à autre chose puis on ne soutiendrait pas de loi visant à régir l'avortement donc que ce soit clair puis à Québec, on l'a déjà mentionné tous les candidats on est pro-choix donc ce n'est pas du tout un enjeu pour nous. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a fait le tour de nos questions à thème mais comme il nous reste encore un peu de temps je reviendrai sur le thème des finances publiques parce qu'on avait quand même mis des questions en extra parce que bon naturellement dans ce type d'événement d'émission on n'est jamais certain par rapport au temps bon combien de temps les gens vont prendre pour exprimer leurs opinions et leur parler de leur plateforme donc on va revenir sur le thème des finances publiques une question qui nous venait aussi de Pascal Tittam de l'émission Salut à toi donc vous allez voir qu'il y a quand même une question assez intéressante parce qu'on parle de l'emploi donc dans un contexte où l'emploi atypique est devenu typique où le programme d'assurance-emploi n'est plus adapté au marché du travail pour ce type de travail-là un large regroupement issu du Québec et du Nouveau-Brunswick le Conseil national des chômeurs et chômeuses réclame une réforme en profondeur du programme d'assurance-emploi l'accès à ce programme social est d'autant plus difficile à Québec alors que nous nous trouvons dans une situation pratiquement de plein emploi et ce malgré la forte précarisation qui touche les travailleurs et travailleuses on pourrait dire probablement travailleurs et travailleuses autonomes mais aussi on sait qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas nécessairement des emplois de qualité il ne faut pas se leurrer c'est pas parce que c'est un job que c'est une job payante donc par rapport à ça quelle est votre position face à ce besoin criant de redonner au programme d'assurance-emploi son réel mandat de protection des chômeuses et des chômeurs donc comme on a commencé par Mme Boutin je suggère qu'on reparte la machine avec vous à ce moment-là c'est certain qu'il faut aider nos travailleurs par exemple nos travailleurs saisonniers je pense beaucoup à la Gaspésie qui vivent souvent la saison de la pêche donc il faut s'assurer que ces gens-là aient une aide financière adéquate pour passer de saison en saison donc je vais être honnête je ne connais pas beaucoup le programme d'assurance-emploi mais moi-même j'ai été bénéficiaire dans ma vie à certains moments quand j'ai perdu un emploi je trouve que c'était une belle aide du gouvernement pour nous aider à passer parfois des moments plus difficiles le temps de se retrouver un autre emploi donc c'est le rôle du gouvernement à ce moment-là de venir soutenir la population quand elle en a besoin de redistribuer moi je suis contente de payer des impôts que ce soit redistribué à des gens qui en ont besoin à des moments plus difficiles de leur vie que ce soit sur une perte d'emploi ou un emploi saisonné il faut être là en tant que gouvernement pour accompagner nos travailleurs puis créer des conditions économiques favorables pour nos entreprises qu'elles aient pas peur non plus de pas trouver de travailleurs pour la saison suivante parce que les gens décident de changer de domaine pourtant on a plusieurs entreprises qui fonctionnent de manière saisonnaire donc il faut être là pour les appuyer merci beaucoup monsieur Dabiré moi je préciserais qu'en dehors du rôle financier et économique de l'impôt ce qu'il faut savoir c'est que l'un des rôles de l'impôt c'est le rôle social en ce sens qu'en fait l'impôt sert à aider ceux qui en ont moins ou à aider ceux qui n'en ont pas du tout donc on redistribue en fait la recherche donc en ce qui concerne le programme d'assurance emploi ben sincèrement je reconnais que je ne maîtrise pas trop ce programme mais je me dis que si effectivement il s'avère qu'il y a des gens qui sont au chômage et qui n'arrivent pas à accéder à ce programme il est de la responsabilité de l'État dans son rôle social de le faire bénéficier de ce programme de le faire bénéficier de l'allocation au chômage parce que le rôle de l'impôt c'est un rôle social merci beaucoup monsieur Biro ben je trouve ça encore très intéressant parce que le travail atypique on en parle trop peu souvent nos gouvernements sont très heureux d'annoncer lorsqu'il y a de la création d'emplois mais on parle très peu des conditions de travail de ces emplois-là que ce soit autant des salaires aussi que de la sécurité d'emploi que de la durée de ces contrats-là également donc je trouve que parallèlement on a cette problématique-là où on a de plus emplois atypiques qui sont offerts à des personnes qui souhaiteraient occuper un emploi à temps plein avec des conditions respectables pour pouvoir en faire une carrière et d'un autre côté on a aussi avec nos jeunes de plus en plus de jeunes qui font le choix de travailler à temps partiel de faire des contrats parce que bon il y a des mandats qui les stimulent ils ont envie de réaliser un projet ponctuel ou parce que le travail n'est plus toute leur vie moi on parlait d'artistes tout à l'heure je connais plusieurs artistes qui travaillent à temps partiel en plus de pouvoir pratiquer leur art à côté de ça donc là on se retrouve avec des gens qui sont un peu hors norme de cette norme-là qu'on a depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale du travail salarié à temps plein 40 heures semaine donc effectivement je pense que le fédéral peut jouer un rôle beaucoup plus important l'assurance-emploi on la paye tous puis on a tous entendu des histoires d'horreur de personnes qui ne sont pas capables d'y avoir accès pour toutes sortes de raisons donc nous effectivement on pense qu'il faut renforcer ce programme-là mais là je vais me lancer dans ma réflexion personnelle parce que dans notre programme je ne pense pas que ça apparaît mais je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion sur le futur l'avenir de l'emploi au Canada est-ce que le modèle typique à 40 heures semaine c'est ce que tout le monde désire maintenant la sécurité d'emploi tout ça je pense que pour les personnes qui souhaitent l'avoir justement on parlait de famille tout à l'heure qui fondent une famille puis qui souhaitent avoir une sécurité je pense que ces emplois-là de qualité continuent à exister mais pour toutes les personnes qui décident par choix ou qui ne c'est pas nécessairement leur choix occupent un emploi typique il faut aussi que le fédéral soit là pour mieux les soutenir et je terminerai avec cette fameuse question-là du filet social je reviens tout le temps avec ça mais c'est sûr que nous si on offre justement des services avec l'assurance maladie qui sont étendus aux soins dentaires aux soins de la vue aux soins en santé mentale on offre également des logements de qualité à bas prix c'est certain que pour toute personne qui se retrouve en situation d'emploi atypique ça donne un bon coup de main aussi pour être capable d'assumer le coût de la vie Merci beaucoup M. Bureau Mme Gagnon Oui bonjour vous me ramenez à la Chambre des communes parce que nous le Bloc québécois on a beaucoup défendu les travailleurs les travailleurs saisonniers les travailleurs atypiques et je peux vous dire que présentement le taux de chômage est bas mais le besoin est encore là et ils ont toujours le fédéral garde l'argent qui devrait aller aux chômeurs et chômeuses puis souvenez-vous de la caisse de l'assurance emploi ça a été notre débat ça a été il y avait juste le Bloc qui remettait ça en question mais finalement ils ont gagné en Cour suprême où est-ce qu'est allée l'enveloppe de ces sous qui est donnée par l'employeur puis l'employé dans le fonds consolidé donc il a servi à payer d'autres choses peut-être une partie du déficit des gouvernements qui ont précédé mais moi je peux vous dire qu'on va se rebattre car et âme on va être là pour être capable de redonner aux travailleurs les travailleurs saisonniers vous parlez de la Gaspésie on peut parler aussi d'autres secteurs mais je pense qu'il engrange présentement des milliards de dollars des milliards de dollars qui vont rester dans les fonds parce qu'ils ont été la Cour suprême leur a donné parce qu'il y a eu une contestation qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent de l'assurance-emploi mais là on est dans la même condition que quand moi j'étais là à Ottawa puis qu'on pensait la gagner on pensait que ces fonds-là serviraient à ceux et celles puis on peut justement on peut ouvrir aussi à d'autres qui ont des emplois atypiques les femmes par exemple qui perdent leur emploi parce qu'elles sont enceintes il y en a et donc ne sont pas admissibles parce qu'elles ont perdu leur emploi ça justement c'est dans le programme du Bloc québécois c'est pas moi qui l'invente puis moi si je l'avais eu à l'inventer je l'aurais inventé donc on va être là puis on va faire en sorte qu'on élargisse l'accessibilité les critères d'admissibilité le temps d'attente aussi si on en a de l'argent bien aidons nos non-travailleurs puis qu'ils sont souvent dans des emplois précaires merci merci beaucoup Mme Gagnon M. Duclos à votre tour merci ça nous permet de parler de manière plus générale de notre vision pour la société on parle d'environnement social d'environnement économique et d'environnement physique les trois ça se complète si on veut prendre soin de notre environnement physique la qualité de l'eau de l'air des sols la biodiversité il faut aussi prendre soin des gens qui sont là pour nous aider à faire cette transition absolument essentielle donc les investissements dans les programmes sociaux comme on en parlait il y a quelques instants c'est absolument fondamental l'allocation canadienne pour les enfants qui depuis trois ans sort 300 000 enfants de la pauvreté le 20 de chaque mois 40% de moins de pauvreté des enfants en raison de ce seul programme les investissements pour les aînés la masse de conscription qui sont majeurs l'augmentation du supplément de revenu garanti à 65 ans maintenant à l'âge admissibilité beaucoup d'autres choses incluant l'assurance-emploi puis j'ai la chance d'en parler avec une certaine connaissance puisque je suis le ministre responsable de l'assurance-emploi depuis 2015 mais j'ai aussi surtout eu la chance de parler avec des gens du secteur des entrepreneurs du secteur des travailleurs qui disent très ouvertement comme le conseil national des chômeurs me l'a à nouveau répété la semaine dernière à Clermont quand je les ai rencontrés il y a quelques jours à peine ils m'ont dit écoutez depuis 2015 pour la première fois depuis une génération on est en train de renforcer le système d'assurance-emploi on est dans une autre logique à la fois du point de vue des travailleurs et des employeurs on est dans un autre mode un autre monde de travailleurs de travail collaboratif avec tout le monde pour faire du régime d'assurance-emploi non pas un régime négatif qu'on va absolument réduire diminuer éventuellement faire disparaître mais un régime qui appuie le développement économique qui appuie la réduction de la pauvreté qui réduit la vulnérabilité alors dans la plateforme il y a plusieurs choses qu'on a annoncées pour compléter ce qu'on a fait au cours des dernières années je me limite à deux parce qu'il n'y a pas assez de temps pour parler de toutes les autres un l'augmentation à 26 semaines des prestations de maladie c'est la première fois en 48 ans qu'on augmente le nombre de semaines auxquelles les gens malades vont avoir droit présentement c'est 15 c'est juste pour donner l'information mais ça fait 48 ans que c'est comme ça ça va être maintenant 26 semaines parce qu'en 2019 prendre soin des gens malades c'est aussi prendre soin de leur famille c'est aussi s'assurer qu'elles puissent retourner quand les choses iront bien on l'espère sur le marché de l'emploi la deuxième chose c'est pérenniser et renforcer l'aide qu'on a attribuée aux travailleurs saisonniers et aux entreprises qui ont besoin de ces travailleurs saisonniers partout au Québec parfait merci M. Duclos M. Jolicoeur Donc on appuie on l'a fait là officiellement les demandes du Conseil national des chômeuses et chômeurs et on veut on veut aller plus loin je pense que ça serait tout à fait possible en allant région par région de mettre en place un revenu minimum garanti ça simplifierait grandement l'administration de plusieurs programmes et en particulier au niveau de l'assurance chômage il y a encore des gens qui sont sur le chômage suite à des problèmes médicaux d'augmenter le nombre de semaines bravo c'est une bonne chose mais encore une fois je le répète on peut faire plus on peut aller plus loin et c'est ça que nous on entend faire comme parti politique à Ottawa c'est poser des questions exiger que les engagements qui ont été pris soient respectés et demander d'aller plus loin il y a effectivement beaucoup de gens aussi qui ont des horaires atypiques il faut augmenter le salaire minimum et il faut permettre à des gens qui ont des semaines atypiques des horaires atypiques d'avoir un supplément de revenu en parallèlement avec leur revenu d'emploi qui leur permet d'avoir un revenu décent et de pouvoir vivre d'un emploi dans le secteur de la pêche du tourisme ou des artistes ou des gens qui travaillent en restauration donc on va être là pour ces gens-là puis on veut qu'ils puissent avoir un revenu d'appoint offert par l'État on n'aura pas de choix avec l'automatisation aussi il va falloir aller vers le revenu minimum garanti progressivement c'est incontournable merci beaucoup alors écoutez ça fait le tour il est quand même 11h moins quart ça fait le tour des questions sur ces thèmes-là mais je m'en gardais une sur la radio communautaire me voyez-vous venir alors je pense pas qu'on va avoir le temps de répondre à 2 minutes 30 par personne donc je vous demanderais d'être concis on va se tenir à peu près à quoi 1 minute 1 minute 30 c'est ça pour terminer l'émission donc je me lance la question en fait vient de Alain Lalancette de l'émission Jazz Bazar et naturellement de tous les producteurs et productrices impliqués dans la radio communautaire qu'est CKIA donc le financement de la radio communautaire se fait par le biais de deux entités le ministère de la culture et des communications du Québec et le fonds canadien de la radio communautaire le fonds de la radio communautaire c'est un organisme qui relève d'aucun ministère fédéral pour sa part le ministère de la culture subventionne au fonctionnement à la hauteur d'environ 65 000 $ par année ça fluctue mais c'est pas mal autour de 65 000 $ habituellement le FCRC quant à lui nous subventionne nos projets naturellement ces projets-là le plus qu'on peut aller chercher c'est 50 000 $ et naturellement c'est jamais d'une année à l'autre c'est jamais garanti qu'on va revoir et on ne peut pas redéposer pour le même projet deux années de fil ce qui fait que ultimement on est tout le temps en état de précarité on est dans l'impossibilité d'assurer un fonctionnement de base à notre organisme on est toujours à la recherche mais continuellement de financement puis comme vous pouvez voir il n'y a pas beaucoup d'organismes qui nous financent et vous le voyez avec les grands quotidiens avec ce qui vient de se passer au soleil les revenus de publicité si le soleil n'est pas capable d'en faire imaginez pas que nous autres on en fait plus c'est tellement difficile d'aller chercher des sous-là donc on est tout le temps tout le temps tout le temps en dents de scie on a des moments plus hauts puis là ça redescend tout de suite fait qu'on n'est pas capable de garder une équipe de base donc ma question c'est pourquoi le gouvernement fédéral ne finance pas la radio communautaire qui est un organe de pluralité des voix qu'est-ce que votre parti ferait s'il était au pouvoir pour la radio communautaire on va commencer par M. Jolicoeur étant donné qu'on va on va refaire l'inverse dans le fond une minute chacun je vais être bref j'ai essayé d'être le plus bref possible dans mes réponses merci de nous avoir invités à cette occasion de présenter notre plateforme j'aurais aimé parler davantage d'environnement il y a moyen d'aller chercher de l'argent pour taxer de nouvelles initiatives et nous on croit des médias diversifiés des médias alternatifs on pense que le devoir devrait pouvoir avoir accès au programme fédéral on pense qu'il devrait avoir davantage d'informations pas d'informations mais de financement pour les médias communautaires et on pense que Netflix devrait être taxé merci merci beaucoup monsieur Duclos à vous merci très rapidement vous l'avez très bien dit Luc l'information c'est une des bases de la qualité de notre démocratie l'information locale en particulier deuxième chose vous l'avez très bien dit Corinne le milieu dans lequel vous travaillez des budgets modestes précaires et qui monopolisent des ressources considérables pour aller chercher d'autres argents rarement des programmes des financements structurels plus des financements par projet ce qui complique beaucoup votre vie et la vie de vos collègues et dans un contexte où les revenus publicitaires sont effectivement de plus en plus rares donc moi je pense que ça va bouger au cours des prochains mois plus rapidement que ce qu'on aurait peut-être pu espérer au cours des derniers mois et une des choses que je suggérerais moi c'est que je viens d'un milieu plus scientifique j'étais prof à l'Université Laval durant 25 ans des modèles qui permettent de préserver l'indépendance des chercheurs ou des journalistes ça existe avec le biais de conseils subventionnaires à l'échelle fédérale on est capable de faire un écart une distance nécessaire entre journalisme indépendant et financement public Merci beaucoup M. Desclos Mme Gagnon c'est à vous Oui avec justement avec les web les géantes du web on aurait dû ça avait été refusé ça avait été refusé par le parti qui est présentement qui était au pouvoir ça a été refusé mais une chance qu'une campagne électorale justement on a changé le tir on est prêt à aller chercher une partie de la publicité puis de leur demander de payer leurs taxes ce dont on a besoin et je peux vous dire qu'il va y avoir un fond nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait un fond et ce fond là vous devriez être inclus dans le fond pour aller chercher si par exemple c'est Capital Media où on voit bien aussi tout le monde a de la misère avec le papier maintenant on fait beaucoup par le web par internet donc eux ils doivent redonner l'argent justement dans ce qu'on puisse faire un fond mais qui va décider du fond là je ne sais pas mais j'espère que vous allez être inclus dans ce fond là Merci beaucoup M. Bureau vous la parole Oui merci c'est quelque chose qu'on nous parle beaucoup au fédéral ces fameuses subventions par projet donc on doit constamment se réinventer pour pouvoir obtenir les fonds pour continuer c'est vrai dans les médias c'est vrai dans le communautaire ça ça devient un handicap profond donc nous c'est certain que dans notre plateforme on le dit qu'on veut mieux soutenir les médias régionaux personnellement moi je crois qu'on a besoin de cette diversité là M. Duclos l'a nommé pour la qualité de notre démocratie c'est absolument essentiel on était basé sur un modèle jusqu'à tout récemment qui était qui fonctionnait sur la base bon de l'entreprise privée de l'économie de marché et là je pense qu'on réalise les limites de ce modèle là l'économie de marché à elle seule ne peut pas assurer une information de qualité puis nous assurer une démocratie des gens qui sont bien informés une diversité d'opinions donc nous effectivement on pense réellement que l'État doit investir pour soutenir les médias régionaux c'est absolument essentiel pour que les citoyens puissent faire des choix éclairés et avoir une diversité de points de vue qui leur sont exposés Merci beaucoup M. Bureau M. Dabiré à votre tour Nous au niveau des partis populaires du Canada il faut préciser qu'en ce qui concerne les médias de façon générale dans notre plateforme nous avons prévu quand même de couper certaines subventions afin de pouvoir équilibrer le budget de l'État donc de premier abord je dirais qu'il n'est pas prévu effectivement un financement en ce qui concerne les médias régionaux mais compte tenu de l'importance des médias régionaux et surtout de la radio CKFM dans la sensibilisation et dans la vie politique de mon comté je dirais que je m'engagerais effectivement à faire en sorte que le financement qui est prévu pour les acteurs culturels puisse s'étendre au niveau de la radio Merci beaucoup Mme Boutin Merci beaucoup La question me touche personnellement c'est que j'ai moi-même fait un peu de radio communautaire puis j'ai adoré mon expérience puis en fait il faut s'assurer je constate que CECOIA comme beaucoup d'organismes communautaires sont pris dans la logique des programmes souvent très restrictifs si par exemple pour un projet on ne coche pas une petite cause bien là soudainement l'organisme n'est plus admissible à une petite pension donc moi c'est certain que je vais militer pour qu'on aille un peu plus de souplesse dans nos programmes pour être sûr que les sous se rendent aux bonnes places puis qu'on couvre les besoins qu'on a à couvrir les médias communautaires ça donne du temps on permet regardez aujourd'hui c'est super beau on est tous réunis pour ceci n'est pas un débat donc on a pu exprimer nos opinions donc c'est certain qu'il faut les soutenir puis il faut vous encourager dans votre mission Merci beaucoup Alors sur ces belles paroles je vous remercie tous et toutes de votre participation Merci à Marlène Bordelot pour la mise en onde la technique et la mise en onde c'est ça que t'écris alors voilà Pascal Evans à la réalisation et Gauthier Robin qui est là-bas à l'extérieur qui est Léo Gauthier qui s'occupait des médias sociaux pendant le débat alors nous espérons que cette émission aura permis à notre auditoire de déclarer son choix en vue de l'élection du 21 octobre prochain Mesdames et messieurs bonne chance et bonne route pour le restant de la campagne Merci beaucoup Merci Bravo Sous-titrage Société Radio-Canada 88.3 FM La Radio Urbaine